À ceux qui disent « la liberté n'a pas de prix », on peut opposer une notion plus juste « la liberté a un prix ». Certes, la liberté est un droit fondamental, mais toute l'histoire nous apprend qu'elle nécessite un engagement total, au prix parfois de sacrifices. Il y a dix ans était créé TV Liberté. Son fondateur et ses soutiens étaient conscients que la défense de cet idéal nouveau impliquerait bien des engagements, des enjeux et des périls. Dix ans plus tard, les défis ont été relevés avec succès. TVL contre vents et marées, insultes et censures a joué pleinement son rôle, assuré la liberté de l'information en France. Elle l'a fait pendant la manif pour tous, le soulèvement des bonnets rouges et des gilets jaunes, la fronte sociale. Elle l'a fait avec courage pendant la crise sanitaire, au cours du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et elle le fait avec sérieux éclairvoyants pour les répercussions de la guerre entre Israël et le Hamas. C'est cet esprit de liberté et de rébellion qui est salué par les 5 millions de téléspectateurs qui, chaque mois, regardent nos programmes sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, en 2022, cette presse-là, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 1 milliard d'euros d'aides publiques du gouvernement. Cette somme astronomique prise dans nos poches par l'État est encore en deçà de la réalité. Les spécialistes parlent plutôt de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0,00€. La liberté a un prix, car nous avons appris que celle-ci est incompatible avec les aides de l'État qui veut tout contrôler. La liberté a un prix, celui de votre engagement. À nos côtés, celui de votre participation en qualité de donateur. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Ensemble, continuons de faire progresser TVL. Une notoriété, un outil et une arme contre les mensonges, les falsifications, la bien-pensance, la soumission. Nous avons besoin de votre aide personnelle, parce que, décidément, oui, la liberté a un prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Bisto Liberté, le débat libre et non-conformiste. Au sommaire de cet épisode... Assassinat de Thomas Acrépole. Fait divers ou fait de société ? Et en seconde partie, l'humanité en péril. Sommes-nous devenus des sous-hommes ? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Moriot est un ancien homme politique, un écrivain et un influenceur. Ses premières armes politiques, il les fait au FN en y adhérant en 2006 lors de sa majorité. Il soutient la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2007. Proche de Marine Le Pen, il est en 2012 président du mouvement Les Jeunes avec Marine, puis la même année, directeur du FNJ, le mouvement de jeunesse du Front National. Un parti qu'il quitte deux ans plus tard. Une fois sa liberté politique retrouvée, on le voit aussi bien à des colloques de l'Action Française qu'aux conférences de l'Iliade ou aux côtés de SOS Chrétien d'Orient au cours d'un voyage avec une délégation parlementaire en Syrie. On le voit sur les plateaux de télé-liberté surtout. Passionné par Nietzsche, il lui consacre son mémoire de master de relations internationales intitulé « Nietzsche et l'Europe ». Mais il a un autre dada, le combat contre la féminisation du mâle blanc, qu'il juge dangereuse. Pour cela, il crée l'école major dont le slogan est « être et rester un homme ». Il est l'auteur de six livres largement diffusés, mais que vous pouvez vous procurer de préférence sur TV Liberté ou au rushdy.com. Son dernier ouvrage s'intitule « Sur hommes et sous hommes, valeurs et destins de l'homme ». Il soutient la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022. Il est bien trop à droite pour la bien-pensance et bien trop masculin pour les wokistes. Mais pas pour nous, cela tombe bien, car il est l'invité de Bistrot ce soir. Je vous demande d'accueillir Julien Rochely ! Et en effet, merci de saluer le public qu'on peut applaudir tous, particulièrement, puisque cette émission lui doit son succès, autant dans ce studio que vous, derrière vos écrans. Alors, cher Julien Rochely, d'abord, on est ravis de vous accueillir dans Bistrot Liberté. Merci. Je crois que vous étiez déjà venu avec mon prédécesseur. Dans les premiers Bistrot Liberté même. Ça me rappelle des souvenirs que d'être ici. Depuis, vous avez fait du chemin. Alors, il y a une tradition dans cette émission, nouvelle formule, on va dire. Donc, deux débats et dans une toute première partie, on va dire, en préambule, on parle un petit peu tous les deux sans que les sociétaires n'interviennent. Et justement, ces sociétaires, c'est l'autre tradition de cette émission. Donc, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, mais après, ils en meurent d'envie. Alors, je vous les présente, puisqu'ils changent régulièrement. Tout d'abord, à ma gauche, c'est mon acolyte qu'on ne présente plus. C'est Greg Tabibian. Je ne suis pas content. TV. Ça va, mon cher Greg ? Ça va. C'est pour quand ta vidéo, là, sur les fact-checkers ? J'y arrive, j'y arrive. Elle fait 3h45, donc il y a du montage. D'accord. Ça va balancer ? Oui, ça va envoyer. À tes côtés, mon cher Greg, c'est une tête désormais assez connue de Bistro Liberté, puisque c'était chez nous qu'il avait fait sa première télévision. Il est militant. La France insoumise, c'est vous dire qu'il ne partage pas forcément, a priori, vos opinions. C'est Yanis Dallouche. C'est un applaudi. Et puis, à ma droite, enfin à la droite de l'échiquier depuis ma position, alors Romain Maréchal, on peut vous applaudir. Vous êtes déjà venu dans Bistro Liberté, puis vous êtes surtout, vous avez une actualité, puisque, enfin on peut dire même tu, puisque je te connais un petit peu, tu es fondateur d'une nouvelle plateforme, d'un média qui fait la part belle à la culture française. Elle s'appelle Épopée, c'est désormais officiel, elle est lancée. Exactement, donc épopéefilmsaupluriel.com, vous pouvez aller voir nos productions, nos toutes premières productions au service du rayonnement de la culture française. Eh bien écoute, on va y aller. Et puis à tes côtés, c'est le petit nouveau de la bande, en tout cas pour ce soir, puisque c'est la première fois, je crois qu'il intervient d'Ambition de Bistro Liberté. C'est Bistro Liberté, c'est la première fois. Voilà, donc on peut t'applaudir aussi. Enfin, je vous tutoie parce que pour la plupart, je vous tutoie en antenne, donc on ne va pas mentir à nos spectateurs. C'est Pierre-Emmanuel Rivière. Alors, Pierre-Emmanuel Rivière, qui est directeur de Patriot Network, c'est un réseau qui réunit tous les patriotes de France et du monde, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, on était parti d'un postulat simple, puisque comme Julien Rochdy, j'ai exercé des fonctions, notamment à la direction des jeunes du Rassemblement National l'année dernière, lors de la campagne présidentielle. Parti que j'ai quitté, puis... Comme Julien Rochdy, d'ailleurs. Comme Julien Rochdy, je suis un professionnel de ma profession, et on était parti d'un postulat qui était simple et clair, à savoir que la direction des mouvements jeunes de tous les partis du monde qui se disent partis patriotes, change tous les deux à trois ans, et par conséquent, il était assez difficile de réseauter et de créer des relations dans le temps. Donc, on a créé cette association. Le lancement s'est fait lors d'un tournoi de golf il y a quelques semaines, et puis on est invité au Salvador par le président élu en avril, donc on espère que ça continue comme ça. Voilà, merci beaucoup pour l'enquête. Bon, tout fait, on est ravis de t'accueillir, donc merci à tous d'être présents. Une émission qui s'annonce assez sensible, assez grave au vu des débats qu'on va aborder dans un instant, mais avant cela, je vous propose, si vous le voulez bien, de commencer cette interview par un peu de légèreté. On va parler de cinéma. Est-ce que vous avez été voir ? Il y a deux films qui font beaucoup parler à l'affiche en ce moment. Un film d'abord de Ridley Scott qui s'appelle Napoléon, et un autre qui s'appelle Sound of Freedom d'Aliandro Monteverde. Est-ce que vous les avez vus, Julien Rochdy ? Alors, j'ai vu Malheureusement de Napoléon. Malheureusement, parce qu'il y a des critiques épouvantables sur ce film. Alors, en fait, j'étais, comme beaucoup, je pense, de fans de l'Empereur, comme on dit, de fans de l'épopée impériale et de Français, en fait, qui forcément aiment leur histoire. J'étais un peu enthousiasmé, notamment par les premiers teasers, la première bande-annonce, qui était effectivement bien. Ah, la bande-annonce, c'était incroyable. Après, le problème, c'est que notre chère Ridley Scott, ça fait longtemps qu'il n'a pas réalisé de bons films. On connaît les grands films des années 70, je ne sais plus jusqu'à Gladiator, mais bon, il a déçu pas mal de gens. Et je peux vous dire, pour le public qui n'aurait pas vu encore le Napoléon, n'y aller surtout pas. C'est une daube absolue, c'est une catastrophe. J'ai failli partir au bout de la 20e minute, et je n'y suis resté exclusivement que parce que j'avais une critique à faire sur mon podcast le lendemain. Sinon, je vous assure que je serais parti immédiatement. Ce film est une honte, tout simplement. C'est un espèce de... Il y a plein d'erreurs historiques. Non, mais ce n'est même pas ça, parce qu'à la limite, vous connaissez la phrase d'Alexandre Dumas, on peut violer l'histoire si on lui fait de beaux enfants. Ce n'est pas un problème de s'arranger avec l'histoire pour le besoin d'un film. Non, là, le problème, c'est que l'image qui est donnée de l'Empereur est absolument catastrophique. Ce n'est même pas que c'est une erreur historique, c'est qu'elle n'a strictement aucun rapport avec l'Empereur, puisque l'Empereur, Napoléon, n'est qu'un espèce d'incel complètement soumis à sa femme Joséphine du début à la fin, qui ne fait que chialer, qui est totalement indécis, qui est une sorte d'ectoplasme mou au milieu de l'histoire, qu'il semble subir d'ailleurs et ne pas provoquer, alors même que Napoléon, c'est la volonté faite homme. Donc ce n'est absolument pas cette image-là. Donc vraiment, c'est une... Moi, je l'ai pris comme une insulte. Alors j'en ai beaucoup discuté avec des gens d'ailleurs que Télé Liberté connaît bien, comme Christopher Lane, qui lui pense que ce n'est pas de la malveillance, et c'est juste de la stupidité. Mais précisément, Napoléon disait qu'il valait toujours mieux la malveillance et la stupidité, parce qu'au moins, la malveillance a des limites. Donc à la limite, je ne sais pas si Ridley Scott était malveillant à l'égard de l'Empereur, malveillant à l'égard de notre histoire, pour la ridiculiser à ce point-là, ou s'il était juste stupide et qu'il est totalement passé à côté de son sujet. En tout cas, c'est une catastrophe. Alors ne donnez surtout pas un centime à la production de ce film et à Ridley Scott. S'il vous plaît, regardez-le éventuellement sur les plateformes de streaming lorsqu'il sera sorti, vous vous embêterez, parce qu'en plus de tout ça, c'est qu'il est très chiant. Mais voilà, surtout ne donnez pas un euro. On a rabis à Ridley Scott pour l'hiver. Au-delà du film, vous pensez quoi du personnage historique ? Napoléon, comme disait Barès, c'est un professeur d'énergie, c'est quelqu'un qui vous anime, qui vous donne du cœur lorsque vous êtes jeune. Quand vous n'avez pas eu une éducation nécessairement traditionnelle, qui n'avait pas été poussée particulièrement par un certain nombre de choses, le fait de découvrir l'empereur adolescent, le fait de le découvrir jeune, ça vous rend patriote dans la minute. Ça vous donne une volonté incroyable immédiatement. Vous avez envie de gravir des montagnes, vous avez envie de... Ça développe votre ambition. Et en plus, votre ambition pour votre pays, très souvent. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une ambition personnelle qui serait exclusivement tournée vers son propre nombril, c'est une ambition qui se lie également à l'ambition de son pays. Donc c'est évidemment une figure... Napoléon était évidemment une figure incroyable. D'abord, c'est une personnalité historique extraordinaire. Je crois que c'est la personnalité historique sur laquelle on a le plus écrit à travers le monde. Il y a des fans de l'empereur partout, jusqu'en Corée. Je crois que son dernier chapeau qui est parti aux enchères a été acheté par un Coréen, par exemple. Partout dans le monde, Napoléon suscite des admirateurs. Mais je pense particulièrement pour la jeunesse française qui manque de repères, qui manque de références, de modèles. Et je crois que Napoléon est une figure à offrir à la jeunesse. Si vous donnez ça aux jeunes, si vous vouliez regarder ce qu'un petit Corse a fait et a fait de la France derrière, je pense que vous créez des patriotes de façon industrielle et vous créez des gens qui ont une volonté ferme, qui sont pas prêts de se cacher, si vous voulez, derrière des je ne sais quelles excuses pour se dédouaner. C'est des gens qui deviennent volontaires, qui ont envie de réussir et de faire réussir, comme je vous le disais, leur payer avec. Donc, pour moi, Napoléon, vous parlez à mon petit cœur, si vous me parlez de l'empereur. Bon, en tout cas, c'était pour la partie introductive, l'émission. Alors, on va parler un peu de vous maintenant, Julien Rejdi, si vous le voulez bien. Comment est-ce que vous vous définissez, pour ceux qui nous regardent et qui ne vous connaîtraient pas encore, comme un écrivain, comme un youtubeur ? – Bah, youtubeur, pour moi, ça ne vaut strictement rien dire. Parce que sur YouTube, vous avez tout. Vous avez des éditorialistes, vous avez des journalistes, vous avez des scientifiques, vous avez des make-up artistes, vous avez tout ce que… Voilà, un youtubeur, pour moi, c'est vraiment un espèce de gros sac grossier dans lequel on met tout le monde, mais qui ne veut rien dire. Regardez, c'est… – C'est un moyen, je suis d'accord. – Non, mais à la télévision, il y a pareil, il y a des hommes politiques, il y a des journalistes, des éditorialistes, il y a tout ça. Et les gens qui passent à la télévision, on ne les appelle pas les télé-téléviseurs, que je sache. Bon, donc pourquoi est-ce que, du moment que l'on est sur YouTube, on devient des youtubeurs ? Je n'ai jamais trop compris. En plus, je ne gagne pas du tout ma vie via YouTube. Je gagne ma vie en écrivant. – J'allais vous poser cette question. – En tant qu'éditeur. – Vous arrivez à vivre de ce que vous faites ? – Oui, parce que j'ai beaucoup de chance, je vends beaucoup de livres, donc beaucoup plus que bien des gens qui sont subventionnés, qui sont poussés par les médias. Avec mes petits canaux, avec mes petits bras, j'arrive à vendre des milliers de livres, des dizaines de milliers de livres, donc je gagne bien ma vie grâce à cela. Voilà, c'est ça mon travail, c'est d'être écrivain, essayiste, éditeur. Alors, le seul mot moderne que j'accepte désormais, c'est peut-être influenceur, même si ça ne veut pas dire grand-chose non plus. – Parce que c'est grâce quand même, pourquoi je parle de YouTube aussi, c'est parce que c'est grâce quand même aux médias alternatifs, que vous existez, j'ai envie de dire, publiquement, essentiellement quand même, non ? – Oui, mais si j'avais été à une autre époque, j'aurais écrit dans les journaux, d'ailleurs je le fais aussi, je suis éditorialifié dans la revue Élément, mais aujourd'hui, effectivement, pour faire passer des idées, on doit utiliser effectivement les nouveaux canaux, qui sont les canaux des réseaux sociaux, qui sont les canaux Internet, et je les utilise, alors pas tous, mais presque tous, quoi. Et c'est vrai, YouTube, les podcasts maintenant, parce que maintenant j'ai créé mon podcast. – Ça marche très fort, oui. – Je suis content, oui. Et par exemple, il y a un canal que je n'ai pas encore utilisé, c'est TikTok et ces trucs-là, j'avoue que c'est un petit peu difficile pour moi. – Il faut bouger les fesses et danser en même temps. – Oui, je vais m'y mettre, je finirai bien pour le faire. Non, mais bon, on essaye forcément, il faut se mettre à la page pour diffuser des idées, et en fait, ce qui me fonde, si vous voulez me questionner vraiment, si vous voulez me savoir, ce qui me fonde depuis que je suis gamin, ce sont les idées. Ce sont les idées, et c'est la défense de mon identité, la défense de mon pays, la défense de ma civilisation. Et ça, depuis que je suis petit, depuis que j'ai commencé à m'intéresser justement à tout ce monde-là, je suis dedans, et j'utilise les armes qui sont à ma disposition pour cela. – Alors justement, venons-en à ce qui vous fonde, comme vous dites, au-delà de votre vie professionnelle. Comment est-ce que vous décrivez politiquement, est-ce que vous vous sentez encore proche, tout à l'heure je vous entendais parler avec Pierre-Emmanuel, est-ce que vous vous sentez encore proche du Rassemblement National ? – En fait, l'avantage d'avoir pris un petit peu de recul politique, c'est que du coup, je ne suis plus un... Je suis un militant. – Pourquoi vous avez pris du recul, d'ailleurs ? – Parce que j'ai fait mon temps, même si je ne suis pas un petit vieux, mais je veux dire, je suis rentré assez jeune en politique, comme vous avez rappelé dans votre présentation. J'ai fait la campagne de Jean-Marie Le Pen quand j'avais 18 ans à Lyon. Puis après, j'ai fait la campagne pour Marine Le Pen en 2012. J'ai pris des responsabilités au sein de la jeunesse. Donc j'ai connu un petit peu ce monde politique de l'intérieur assez tôt, assez jeune. Et le fait est que je ne voulais pas devenir un politicien de métier. Je pensais, pour plein de raisons que je pourrais évoquer si ça vous intéresse, je ne voulais pas me transformer en politicard. Parce que je crois qu'on se transforme nécessairement en politicard lorsque l'on reste dans un parti politique trop longtemps. Bon, il en faut, attention. Mais je ne voulais pas ça pour moi. Donc, j'ai connu la politique de l'intérieur, j'ai mis mes mains dans le cambouis et j'ai estimé que ce qui me plaisait le plus, c'était encore une fois les idées. C'était l'idéologie, c'était de pouvoir combattre intellectuellement. Et la politique, ce n'est pas vraiment ça. Il y a du combat intellectuel, évidemment, mais c'est surtout du combat politique au jour le jour et qui n'est pas forcément là d'abord où je suis le meilleur et ce qui m'intéresse le plus. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du recul et que j'arrive du coup à regarder le paysage politique. Alors, ça fait un petit peu, je ne dirais pas avec hauteur parce que sinon, c'est un peu grandiloquent, mais ça me permet de moins être pris par l'activisme du quotidien. Donc, ça me permet de dire, par exemple, lorsque Éric Zemmour fait quelque chose de bien, qu'il fait quelque chose de bien. – Je vais vous parler, oui, justement. – Ça peut me permettre de soutenir des différents mouvements, en fait. – Vous êtes plus proche d'équipe Marine Le Pen, d'Éric Zemmour ? – Personnellement, ça ne m'intéresse pas, cette question. Moi, je regarde les mouvements historiques et ce que je vois, par exemple, c'est que Marine Le Pen, aujourd'hui, je le sens dans le pays, là, je reviens de chez moi en Ardèche, j'ai pu discuter un peu à droite, à gauche, je me rends compte que dans le pays, il se passe quelque chose, bon, pour plein de raisons dont nous allons parler, d'ailleurs, notamment à Crépaule, mais il se passe quelque chose, même politiquement, je sens que Marine Le Pen, effectivement, est portée par le pays de la France périphérique, le pays réel, comme dirait l'autre, le pays de la France profonde, de la France rurale. Donc, quelles que peuvent être, après, moi, mes critiques à l'égard de Marine Le Pen, notre passé, parce qu'on en a eu un, pas relationnel, attention, mais je la connais personnellement, donc on s'est engueulé, on s'est, voilà. Ça, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que je vois, ce sont les processus historiques, les phénomènes, les dynamiques. Et là, je vois une dynamique autour de Marine Le Pen, de toute manière, que je ne peux pas contester. Vous pensez qu'elle peut être élue en 2027 ? Oui, je le pense. Honnêtement, je le pense. Bien sûr que le système se souhaitait mettre en branle. Évidemment, entre Emmanuel Macron ou un Emmanuel Macron bis, que serait un de ses successeurs, je préfère 100 fois Marine, évidemment. Et puis, pour moi, c'est encore une fois, une étape historique. C'est-à-dire que je ne pense pas que Marine Le Pen soit la panacée, parce que, voilà, c'est ce qui fait que je ne suis pas militant, maintenant, d'un parti politique. Je ne suis pas là, « Ah, Marine Le Pen pour cent ans ! » Dans vos convictions, vous portez plus vers Éric Zemmour, c'est ça ? Oui, et encore, j'ai aussi des choses à reprocher à Éric Zemmour, et je l'ai fait. D'ailleurs, j'ai dit, assez vite après sa campagne, parce que je ne voulais pas tirer pendant la campagne, que je trouvais son programme politique assez faible, et son projet pour la France assez faible, parce que j'estime que proposer comme seul projet politique pour un pays, la même France, la même économie, seulement sans les racailles, sans les migrations, c'est trop faible, justement. Il faut proposer un projet d'alternative globale. Donc ça, je l'ai dit à Éric Zemmour, j'ai des critiques aussi à émettre à l'égard de Marine Le Pen, à l'égard du Rassemblement national, mais c'est facile, de mon point de vue maintenant, de libre-penseur, si je puis dire. Attention, parce que libre-penseur, ça a d'autres connotations qui ne seront pas, que les gens n'aimeront pas ici, mais certains de ce côté peut-être, mais en tout cas pas de ce côté. Mais je suis libre, en tout cas. Donc, je regarde les processus, je me dis, si Marine Le Pen a une chance, effectivement, d'être présidente de la République en 2027, on souviendra quelqu'un d'autre. Voilà, je n'ai plus ce côté membre d'une équipe qui considère que tout est parfait, parce qu'on est obligé de considérer que tout est parfait. Vous voyez, je peux critiquer, je peux soutenir, et j'aime bien cette position. Et justement, on n'en a pas parlé de lui, Jordan Bardella, vous en pensez quoi ? Eh bien, il est excellent en tant que politique. Et encore plus jeune que vous ? Encore plus jeune que moi, je l'ai vu arriver, oui, je l'ai vu arriver. Il était dans le mot FNJ quand j'étais responsable des jeunes. C'est lui le futur de la droite dite nationale ? Il en fait partie, il y a pas mal de jeunes figures. Il y en a d'autres. Sur le choix d'Éric Zemmour d'avoir choisi Marion Maréchal comme tête de liste européenne, vous en pensez quoi ? Je pense que c'est une bonne idée parce que Marion Maréchal, elle a eu une image. Dans le pays, elle est connue. Donc, au-delà d'Éric Zemmour, de la reconquête, on manque de figures qui sont très connues comme ça. Donc, non, non, c'est un bon choix. Je déplore évidemment, si on regarde les choses d'un point de vue, même amical, parce que finalement, je les aime tous les deux. Je déplore que Marion soit face à Jordan et que les deux, en réalité, pourraient être dans une liste commune. Mais c'est ça, le problème de la politique, justement. C'est toutes ces petites politiques aéries, toutes ces petites magouilles qui empêchent l'Union nationale. J'espère que cette union viendra. Et moi, je soutiens les deux. Je soutiens, je ne sais pas pour qui je voterai encore, mais je soutiens la liste de Jordan Bardella et je soutiens également Marion en tant qu'ami parce que je sais que c'est une femme exceptionnelle. – Ces élections européennes de 2024, vous en attendez quoi ? – J'attends un raz-de-marée patriote, dit comme ça, qui commence à se voir d'ailleurs dans toute l'Europe puisque là, on a vu notamment les élections législatives aux Pays-Bas. On voit un peu de partout dans l'Europe que les peuples se réveillent, que les peuples en ont marre, que les peuples veulent dire plusieurs choses. Et la première chose qu'ils veulent dire, parce que c'est la condition de base pour pouvoir avoir un projet politique, c'est de défendre son identité, c'est de refouler l'immigration de masse et c'est de protéger les citoyens. À partir d'un tel projet, vous pouvez ensuite vous engueuler sur le projet économique, sur le projet écologique, sur les projets sociaux. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le Rassemblement national ou avec Éric Zemmour, notamment sur la question écologique, par exemple. Mais ce n'est pas grave. En fait, si je veux un jour que la civilisation européenne et ses nations, ses différentes nations, puissent avoir un grand projet de société, il faut une société cohérente, il faut une société assez homogène pour pouvoir justement se projeter. Donc la condition de base, la condition de postulat essentiel à tout, c'est la défense de l'identité. Et tous les peuples européens disent la même chose. Donc on a peut-être une chance d'avoir un Parlement européen qui sera coloré de façon identitaire et qui permettra ensuite, je vous dis, plein de bonnes choses parce que c'est la condition essentielle. C'est de recouvrir notre identité, c'est de la défendre et tout le reste suivra. Et dans le combat pour cette identité, vous pensez être plus efficace en marge, on va dire, du combat politique à proprement parler, là où vous êtes, que dans la reine ? Oui, c'est clair. Après, je sais que j'ai encore quelques amis au sein des partis politiques et quelques personnalités. Vous ne reviendrez jamais en politique ? Je ne sais pas. Il ne faut jamais dire Fontaine. Oui, peut-être qu'un jour, je serai amené à refaire de la politique politicienne. Mais je ne suis pas certain que ce soit là, encore une fois, où je sois le meilleur. Mais vraiment, c'est-à-dire que je pourrais juste m'en sortir en disant que ça ne m'intéresse pas, je ne suis que dans le monde des idées. Je pourrais vous dire ça, je le dis quand même. Mais je vous dis aussi, je ne sais pas si je suis un très bon politicien, honnêtement. Parce que c'est un vrai métier que d'être un politique. Et je ne pense pas en être un bon. Alors justement, en parlant de politique, au-delà de la vie politique, vous êtes aussi, vous l'avez dit, enfin, on le dit aussi, un penseur. Quel regard vous portez sur l'état du paysage intellectuel en France et en Occident ? Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que la parole, elle change quand même chez certains ? Je pense notamment à Michel Onfray ou même à Dominique de Villepin. Quel regard vous avez sur cette évolution ? De toute manière, pour employer un mot grossier, la société se droitise, effectivement, même d'un point de vue intellectuel. Elle est en train de gagner la bataille des idées, la droite, vous pensez ? En fait, oui, je pense. Alors, le seul problème, c'est qu'il y a des bastions de gauche qui sont extrêmement forts. Et puis, la droite est en train de gagner. Alors, la droite est en train de gagner sur la question identitaire, c'est-à-dire que vous allez chez n'importe quel petit Français où vous allez effectivement de plus en plus dans le monde intellectuel et dans le monde de l'entreprise. Les gens ont conscience qu'il y a un problème identitaire, qu'il y a un problème avec les migrations. Ça, c'est clair. Après, comme je vous le disais, la droite se repose un petit peu sur ses lauriers, sur ses lauriers identitaires, si je puis dire. Parce que, comme je le disais à l'instant, on ne peut pas avoir, comme c'est le projet de société, le fait de mettre plus de flics dans les rues, de mettre les gens en prison et d'arrêter l'immigration. Ce serait très bien, je vous le dis. Mais encore une fois, ça ne peut pas être tout. Et il y a parfois des partis politiques, des figures qui se contentent un peu de cela. Donc, si on veut vraiment influencer la société totalement et justement insuffler ce grand projet de société de nouveau, il va falloir aborder tous les grands sujets, économie, écologie, société, sociaux. Et il faut avoir une vision pour l'avenir, une vision de ce que l'on veut pour notre civilisation. Et en fait, c'est ce qui manque aujourd'hui terriblement, c'est ce que l'on veut pour notre civilisation. À quoi veut-on ressembler encore ? Plus personne ne répond à cette question. Et même d'ailleurs parmi les intellectuels, puisque c'est votre question, si vous regardez les Finkielkraut, si vous regardez les Onfray, si vous regardez tous ces gens-là, alors ils font des bons constats et enfin, ils se réveillent et ils disent ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes au niveau de l'immigration, de l'identité et c'est vrai qu'on se fait un peu trop agresser dans la rue. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce que vous proposez comme projet de société ? Tout ce qu'il dit, c'est revenir à la République des années 60, la France républicaine des années 60, avec sa bonne assimilation, sa bonne... Enfin bon, ce n'est pas un projet de société que de dire simplement on va revenir alors selon 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, 100 ans en arrière. Il faut une vision nouvelle pour le pays et pour l'ensemble de notre civilisation et ça, je trouve que peu de gens à droite l'ont, malheureusement. Donc c'est très bien que les intellectuels se réveillent sur le constat, mais j'aimerais qu'ils travaillent maintenant sur l'horizon. Alors, vous avez aussi une actualité, Julien Rojdy, puisque vous publiez ce mois-ci, on l'a dit en introduction, le livre Sur homme et sous homme, Valeur et destin de l'homme, d'ailleurs un ouvrage que vous pourrez retrouver sur le site internet notamment de TV Liberté. Vous voyez, il fait même sauter le bouchon pour fêter ça, Charles Mathieu. Le site internet tvl.fr, rubrique nouveautés, donc de cette boutique. Ah, ça te fait rire ça, ça, ça te fait rire quand on parle de picole, il est là. Bon, alors, bon, on va y revenir, mais d'abord, est-ce que vous pourriez nous raconter la genèse de ce projet avec un titre pareil, je ne serai pas invité chez vos confrères de France Inter et autres journalistes, c'est sûr. Un anti-essai, c'est quoi ? Je n'ai pas bien compris, moi, ça, c'est quoi ? Comment définir un anti-essai ? Parce qu'aujourd'hui, dans la continuité de votre précédente question, beaucoup d'intellectuels, lorsqu'ils écrivent des essais, ils sont du coup considérés comme étant des intellectuels mainstream et bien respectés, se contentent en fait, je le vois, parce que moi, j'en lis quasi tous les jours des essais, se contentent en fait de prendre un sujet, de l'aborder avec un angle, comme on dit chez les journalistes, avec une idée et de broder autour du thème sur 200 pages, 200 ou 300 pages. Et c'est ça aujourd'hui le secret pour écrire un essai, vous avez une idée, vous avez un thème et vous allez écrire ce que tel penseur grec a écrit sur le sujet de Milan en arrière, puis vous allez écrire ce qui a été dit sur le sujet du Moyen-Âge, puis vous allez... Et en fait, vous brodez autour de votre idée. Et si vous voulez être un intellectuel reconnu, il faut faire ça. Donc là, c'est la recette, si jamais ça intéresse des gens ici et dans le public, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tandis que moi, j'ai fait tout l'inverse, je suis arrivé avec 100 aphorismes dans lesquels, je le crois, il y a minimum une à deux à trois idées. Il y a une foule de notes, il y a des appendices qui sont assez développés dans mon bouquin, parce qu'il fallait évidemment que j'étaye. – Il y a Nietzsche comme inspiration principale, enfin à part... – Principale, non, parce que je me suis évadé de Nietzsche quand même depuis. Mon livre sur Nietzsche, c'était justement une introduction... – Une inspiration philosophique pour ce livre en dehors de Nietzsche et... – Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, effectivement, un gros travail, j'ai entendu, la Heidegger, sur la technique, sur l'écologie, oui. – Et c'est donc... C'est mon livre le plus personnel, c'est un livre sur lequel en fait je n'ai cessé de travailler depuis des années et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est sur l'idée que notre civilisation, évidemment, non seulement en déclin, ça on le sait, on l'entend souvent, mais sous un angle qu'on n'ose pas évoquer qui est celui de la dégradation du bio-capital humain, c'est-à-dire la dégradation des hommes à tout niveau. Et cela entraîne un chaos qui risque d'être absolument catastrophique, évidemment. Et je donne également des fils pour nous en sortir, donc pour s'en sortir. Donc voilà, c'est un livre, j'ai mis plus d'un an à l'écrire et j'ai mis des années à le penser. – Eh bien écoutez, c'est une belle transition pour aborder ce premier débat, on va notamment, je pense, parler de ce mot civilisation. On se retrouve donc pour ce premier débat dans un instant. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Voilà. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Pierre-Emmanuel, ça va commencer encore, donc si vous pouvez éviter de parler, mais c'est bien, ça prouve que, voilà, vous débordez d'envie de parler, donc à présent, les sociétaires, c'est le jeu, vont pouvoir vous apostrofer, vous poser des questions. – Est-ce qu'ils sont plus à droite que moi du coup ? – Bah écoutez, on va le voir, je devine en tout cas pour certains que non. Mais bon, en tout cas, j'aimerais qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, d'abord, quelle a été votre réaction en apprenant le meurtre de Thomas, Julien Rochely, à Crépaule ? – Alors, extrêmement affecté, d'autant que Crépaule, c'est à côté de chez moi, c'est vraiment en face de chez moi. – Parce que vous n'habitez plus à Paris, enfin vous habitez… – Je l'ai habité à Paris quand j'étais jeune et que j'étais au Fonds National, justement, mais non, moi j'habite en Ardèche, ma maison, c'est de là d'où je viens. Et la Drôme, c'est juste en face. Donc, en fait, Crépaule, j'ai sans doute dû y passer un jour dans ma vie, sans doute. Et au-delà de ça, en fait, je me reconnais totalement dans tous ces petits jeunes parce que ça aurait pu être un frère, un cousin, c'était moi quand j'avais 15-16 ans parce que ces balles, ces soirées, vodka-pomme, whisky-coca, avec le rugby, les nanas qu'on essayait de draguer tranquillement, les bagarres entre rugby-man, il y en a un qui m'a cassé le nez un jour. Donc, j'ai l'habitude de ça. Tout ce truc-là, c'est ma petite vie périphérique, ma petite vie rurale. Et donc, quand on apprend un meurtre pareil par une bande de racailles absolument sordides, des salopards de première, c'est la tristesse, c'est la rage, c'est l'envie de dire des choses qui vous feraient fermer votre chaîne si je les disais, c'est l'envie de faire des choses qui m'enverraient en prison si je les faisais, c'est un ras-le-bol en fait, général, c'est un appel à la justice, c'est le fait de se dire, mais comment ça se fait qu'on laisse des types pareils, des racailles pareils en toute impunité, ce n'est pas possible, ils pourrissent la vie aujourd'hui à tous les Français, y compris d'ailleurs, je le dis, à des gens qui vivent dans les banlieues, et d'ailleurs, il y a eu des discours qui sont allés dans ce sens-là, donc comment se fait-il qu'on laisse par milliers, dizaines de milliers, ce phénomène racaille qui pourrit la France à tous niveaux, phénomène racaille que je peux vous expliquer si vous voulez tout à l'heure, mais je vais peut-être laisser parler à les sociétaires, c'est vous qui avez le privilège, mais c'est un phénomène, ce phénomène racaille devrait être étudié et devrait surtout être combattu, parce que, je vous le dis, c'est quand même incroyable de réaliser que nous avons en France des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, peut-être des centaines, je n'en sais rien, qui sont stupides à fumer du shit toute la journée et à être sur les réseaux sociaux de débiles, genre TikTok et Snapchat, qui n'ont pas eu d'éducation parce que l'éducation nationale n'a fait plus son travail, qui sont méchants, c'est-à-dire qu'ils cherchent vraiment à faire du mal de façon malveillante, qui sont misogynes, qui emmerdent nos soeurs, nos filles, nos mamans et qui vraiment font vivre un enfer aux femmes aujourd'hui en France, qui sont haineux, ils détestent la France, ils détestent les Français, ils détestent les Juifs, ils détestent tout, qui sont frustrés, et qui sont pleins de... C'est des gobelins, pardonnez-moi, mais ce sont des gens qui mériteraient de se faire ratatiner une bonne fois pour tous parce que, en fait, ils sont mauvais dans tous les sens du terme. D'un point de vue... Tiens, je vais parler aux gauchistes qui sont sur ma gauche. D'un point de vue marxiste, c'est clairement un loupin prolétariat qui ne peut même pas servir à la cause de leur révolution parce que leur idéologie se résume à de la thune et des meufs. Donc, en fait, ce sont vraiment les idiots utiles du capitalisme le plus crasse. Ils sont inutiles et néfastes pour les républicains, pour ceux qui sont attachés à la France républicaine et aux fameuses valeurs de la République, puisque ces gens n'ont strictement rien à faire des valeurs de la République, vous vous imaginez, sauf lorsqu'elles s'appellent CAF et minimaires sociaux. ils sont nuisibles et nocifs pour, évidemment, un patriote, pour un identitaire puisque ces gens-là font des rasiats chez nous en toute impunité, donc c'est quand même scandaleux. Enfin, je vous dis, à tout niveau, ces gens sont une catastrophe et c'est quand même terrible parce qu'on ne fait rien contre eux parce qu'on se dit que ce sont souvent des jeunes, ce sont souvent des mineurs et lorsqu'on les envoie en prison, et c'est là le pire peut-être, c'est que lorsqu'on les envoie en prison, on ne les envoie pas vraiment en prison, on les envoie dans des espèces de colonies de vacances où ils retrouvent très souvent leur choré légionnaire, je le sais parce que je connais le monde de la prison alors là je pourrais en discuter, pas personnellement mais je connais beaucoup de gens qui sont en prison et qui y sont allés, donc ils rejoignent leurs copains avec PlayStation à volonté, shit à volonté, sexe à volonté lorsqu'ils s'arrangent entre eux ou lorsqu'ils vont venir des prostituées au parloir, donc en fait, mais comment voulez-vous que ça les dissuade que d'aller en prison ? Ils rejoignent des colonies de vacances, donc c'est sûr qu'on ne réglera pas ce problème avec une éducation nationale complètement vérolée par le gauchisme qui a fait baisser tous les standards et tous les niveaux d'exigence et qui leur donne toujours des excuses pour les laisser... C'est vrai que la gauche a une responsabilité dans cette décadence ? Ces gens-là sont les enfants de la gauche à double titre. Un, à cause de l'immigration massive parce que ces gens-là sont évidemment pour la grosse majorité des enfants de l'immigration et de deux... Ça fait réagir. Et de deux, parce que l'éducation nationale a refusé de leur donner la France, a refusé de leur donner la grandeur, a refusé de leur donner des règles, une discipline, un idéal et donc elle leur a donné la haine des Français. Donc, si ces gens-là ne sont pas le produit de la gauche et de ce système depuis 30 ans, ce sont les produits de qui, alors ? Ils sont les produits de qui ? De la gauche, voilà. Eh bien, c'est la question... Alors, justement, puisque vous avez mis en cause la gauche, on va laisser quelqu'un qui se revendique aujourd'hui de la gauche vous répondre. Est-ce que vous partagez le constat, Yanis ? Enfin, est-ce que tu partages le constat, Yanis Dallouche, de Julien Rochely ? Je ne pense pas. Je pense qu'on est diamétralement opposés. La violence, vous savez, c'est quelque chose de protéiforme et de multifactoriel déjà. Et j'ai fait, je me suis amusé à faire une petite liste récapitulative, je pense qui est assez exhaustive sur des faits divers qui ont eu lieu en France ces dernières semaines. Par exemple, un homme a été mis en examen à Vierzon, placé en détention provisoire pour meurtre précédé ou accompagné au suivi d'actes de barbarie. Il se prénomme Michel P. Le procureur avait donc évoqué des faits d'une exceptionnelle gravité. Un petit garçon... Enfin, je pense que les victimes ne vous importent pas quand c'est des Français qui tuent d'autres Français. Un petit garçon a dans 7 ans qui a été agressé, étranglé et laissé pour mort dans une poubelle, a choisi le roi. L'homme de 28 ans qui le gardait s'était rendu spontanément au commissariat pour avouer son crime. Attends, juste un thé en deux ondes. Avant de décliner tout ça, est-ce que sur un plan même en étant de gauche, est-ce que tu ne pourrais pas être d'accord sur le constat qu'il a fait avant ? Pas le fait de dire que c'est le fruit de la gauche, mais les racailles, tout ça, dont tu ne partages pas ce point de vue ? Je pense que quand des gens commettent des actes répréhensibles, ils doivent être condamnés. Encore une fois, il y a une gradation à trouver. Moi, je suis quelqu'un qui est attaché à l'État de droit. Je pense que ce n'est pas votre marotte. Je pense qu'il faut de la casuistique et il faut personnaliser les peines. Je pense que, vu sa filiation politique, il est plutôt favorable à une sorte de culte de la force, de réprimer à tout ça. Je pense que ce n'est pas la clé pour résoudre durablement certains problèmes. Mais encore une fois, pour revenir à certains faits, donc Adam, tué par Karl Rieux, ça ne s'invente pas, mis en examen et placé en détention de prison pour meurtre. Loana, 10 ans, je pense que cette petite fille vous importe peu, dont le corps a été retrouvé au sous-sol d'une maison. Déjà, je vous interdis de supposer des choses pareilles, s'il vous plaît. Quand je parle de dire sur la justice, je parle du sur la justice pour absolument tout le monde. Pour Loana, 10 ans, tué donc à Sedan, l'auteur présumé défait, 57 ans, alcoolique et divorcé. Il s'appelait Jean-Baptiste M. Il a reconnu l'avoir violé. Vous allez faire croire que cette violence est diffusée absolument de partout, de façon égale parmi toutes les communautés. Essayez de nous le faire croire, personne ne vous croira. Donc allez-y, on n'y croira que chez vous et que dans votre parti parce que je vous garantis que tous les Français, d'ailleurs il suffit de voir les sondages, les statistiques là-dessus, tous les Français ne peuvent pas vous croire parce que tous les Français marchent dans la rue au quotidien, ils savent très bien ce qui s'y passe. Alors si vous voulez me dire qu'effectivement, des Français de souche commettent des choses graves parfois, merci monsieur, oui, j'avais besoin de vous pour le savoir. Évidemment, je le sais. Mais ce n'est pas ça le problème et vous le savez très bien. Karen, je continue, c'est 42 ans attaqué en pleine rue par son ex-conjoint. Jean Jeudet à coup de machette et devant leur enfant. Vous avez 53% des gens qui sont détenus en France qui sont de nationalité française. Vous êtes d'accord ? Vous avez fait de la dialectique, vous avez lu Hegel comme moi. Il n'y a pas besoin de réfléchir de 112 ans pour comprendre qu'il y a 100 moins 53, 47% des détenus en France qui sont étrangers alors qu'ils représentent 8% de la population. Et on ne compte même pas les binationaux. Mais ce sont peut-être des Suisses, des Allemands et des Suinois. J'imagine bien. Ça doit être même des Bretons et même des Suisses parce qu'ils sont français depuis plus tard que la Réunion. C'est ça ce que vous allez me dire ? Pour revenir au propos sur l'actualité récente, on a notamment un rapport qui avait été fait par la CIVIS. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La commission indépendante parce que les violences, ce n'est pas que les violences homicidaires. Il n'y a pas assez d'imams dans les ponts. Ce n'est pas que les violences homicidaires et ce ne sont pas que les violences. policiers et gendarmes sur l'année dernière qui ont été impliqués dans des violences conjugales, vous vous en fichez. Les violences faites aux enfants. Juste l'affaire Naël, c'était quoi pour vous ? C'était un fait des verts ou un fait de société ? C'était un épiphénomène qui a rebranché. C'est intéressant parce que ce n'est pas la dialectique habituelle de menton à la présomise. La casuistique, c'est dans un sens. Il faut lisser, c'est du racisme systémique. Mais par contre, quand c'est Lola, petit enfant blond de 12 ans qui se fait couper en morsion, qui se fait retrouver dans une valise, c'est un fait divers. Mais Naël, un délinquant multirécidiviste, 53 mentions en casier judiciaire qui se fait tuer alors qu'on lui a demandé quatre fois de s'arrêter qui conduit une voiture alors qu'il n'a pas le permis qu'il fonde sur la police qui se fait tuer. Ça, évidemment, c'est du racisme systémique. J'aimerais que vous répondiez juste là-dessus. De toute façon, les faits divers, maintenant, c'est souvent l'effet de la diversité, quand même, il faut le dire. D'ailleurs, on a quand même entendu Fabien Roussel ce matin dire que ce qui était grave dans le meurtre de Thomas, c'était la récupération politique faite par l'extrême droite. Vous vous rendez compte qu'on a quelqu'un de chez vous ? Tu considères, ça c'est intéressant parce qu'il y a tout un débat sur la récupération politique. Tu considères que c'est de la récupération politique ce que font là ou Pierre-Emmanuel ou Julien Rojdy ? La gauche s'indigne, la droite récupère. Ça, je veux dire. C'est bien d'exaltation avec des individus qui sont des propagandistes comme M. Rojdy qui veulent pousser les gens à se taper dessus mais vous ne vous rendez pas compte des répercussions et des implications qu'il y aurait à exciter des gens pour les commettre de la base besogne. C'est une menace ? Vous excitez des individus. C'est une menace c'est-à-dire que des gens pourraient se taper dessus. Pour rien parce que vous les excitez, vous leur mettez des idées. Les gens se tapent dessus, c'est ça que vous ne voyez pas. Non, non, c'est faux. Nous, nous voulons régler le problème. Nous voulons qu'il y ait la paix dans ce pays justement et que c'est précisément en ne s'attaquant pas à ce phénomène racaille qui pourrit la vie de tout le monde et y compris les gens dans les banlieues que vous n'aurez pas la paix et que vous aurez la guerre. C'est vous qui pavez le chemin vers la guerre aujourd'hui. Vous savez, monsieur, l'ordre est l'envoi seul fait la liberté, le désordre fait la servitude. La violence dans sa globalité en France. Je la vois dans sa globalité et je vous dis qu'il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène racaille et c'est le phénomène racaille qui a tué le petit Thomas. 160 000 enfants abusés tous les ans, vous vous en fichez, par exemple, la civisme. La commission indépendante sur l'inceste, les violences sexuelles faites aux enfants, par exemple, c'est les violences conjugales, les violences infraccées miliales. C'est que des pensées de souge, ça ? Mais pas du tout. Mais en termes d'imputabilité, vous savez, vous êtes quelqu'un qui se prétend rationnel. Quand je vous montre ces chiffres, 160 000 enfants abusés, des choses effroyables... Je ne vois pas le rapport. On peut attaquer le phénomène racaille et évidemment, s'attaquer au problème de la pédophilie qui est un problème absolument catastrophique et terrible. On peut s'attaquer à d'autres problèmes également. Où est le rapport, en fait ? Quel est le lien bizarre que vous voulez faire ? Parce que vous faites une hiérarchie un peu sordide entre les victimes. Je suis questionné sur Thomas et Crépaule. Donc, je parle du phénomène racaille. Si on me parle tout à l'heure de la pédophilie, je vous parlerai du problème de la pédophilie. Dans vos interventions, vous faites sciemment une sorte de hiérarchie entre les vies humaines, finalement. C'est-à-dire que le petit Thomas, vous vous en fichez bien. D'ailleurs, je pense que vous vous en fichez de la lière de la force. La gauche s'indignée alors que le meurtre de l'aël, soi-disant... Cher monsieur, le petit Thomas aurait pu être un petit frère parce qu'il habite à 30 kilomètres de chez moi. D'accord ? Donc, ne me dites pas que je m'en fiche du petit Thomas. D'accord ? Sinon, ça a mal de se passer. Greg ? Sur la réaction, moi, j'ai... En fait, j'ai eu une réaction un peu inverse. La vôtre, c'est que j'ai malheureusement pas été affecté. Et c'est ce que je reproche à cette société, c'est que ça devient tellement commun que je n'arrive pas à être affecté. C'est comme quand vous êtes... Tu ne penses pas qu'on a... Non, parce qu'en fait, demain, je referai probablement une chronique sur un autre fait de ce genre-là. Et après, demain, j'en ferai peut-être une autre sur un fait de ce genre-là. Tu penses que c'est un fait divers comme un autre ? Non, justement, ce n'est pas un fait divers comme un autre. Je parle juste de voir quelqu'un se faire tuer pour des motivations racistes. Est-ce qu'on est d'accord, au moins, sur ce... C'est devenu malheureux. C'est comme... Voilà, je suis quelqu'un qui suis opposé par principe à la peine de mort. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là ? Parce que c'est vrai que c'est des questions que... Encore une fois, je ne vais pas me substituer à la justice. C'est ça qui est dramatique. Vous voulez dire qu'on a envie de tuer du blanc ? Non, non. Vous aimez bien vous substituer à la justice. Moi, je pense que la justice fera son travail. S'il y a des propos, des préjudices... Si la préméditation est le premier devoir d'un citoyen, lorsque l'État est défaillant, c'est d'assurer lui-même sa sécurité, monsieur. Ah oui, donc... De constituer des ministres et d'aller taper des gens au hasard. Ce qui a été tenté lamentablement par vos affidés, c'était quand ? C'était samedi soir. Voilà, c'est formidable. Là, tu termines et deux choses juste sur la réaction. C'est vraiment comme ça. C'est comme aujourd'hui quand vous voyez certains de... Et je ne vais pas donner de nom parce que ce n'est pas légal. Certaines des personnes qui pourraient éventuellement avoir des responsabilités politiques de premier plan dans ce pays, quand vous êtes comme moi opposé à la peine de mort et que vous vous dites si demain, il se passait une Kennedy, est-ce que j'irais chialer ? Je m'en veux de me dire que... Vous me dire quoi, une Kennedy ? Il pourrait se passer des petits problèmes. Quand vous commencez à devenir insensible parce que la société est devenue violente, c'est là où vous avez le plus de colère. Et je ne vois pas de lien avec ta réaction. C'était juste une ouverture parce qu'il avait commencé en abordant la façon dont il avait vécu à titre personnel. Je ne serais pas d'accord sur Toc Toc, deux choses. Je ne suis pas sûr que ces enfants soient spécifiquement le produit de l'acheter de la gauche. Je pense qu'il n'y a pas que la gauche qui a acheté la paix sociale. Il y a d'autres causes. On peut trouver des milliers de maires républicains – j'utilise ce nom – des milliers de maires de droite qui ont acheté tout autant la paix sociale. – Le libéralisme a une responsabilité là-dedans. Je serais tout à fait d'accord. – Donc c'est pluripartisan là-dessus. Après… – Pas nous en tout cas. Pas les conservateurs. – Oui, oui. Non mais d'accord. Mais il y a… L'occasion peut peut-être faire le larron aussi. Ça dépend combien on était en position de gérer ce genre d'affaires dans des mairies, dans des communes. – C'est aussi les circonstances historiques qui font que des élus de droite – Pour arriver à quelle conclusion ? – Pour arriver à la conclusion, juste de rappeler qu'il y a quand même une responsabilité du bloc bourgeois central qui va du PS à la droite dite de gouvernement général sur ces questions d'achat de paix sociale qui va au-delà de la gauche. On pourra trouver probablement des petits maires communistes qui ont fait un boulot formidable comme on trouvera des petits maires de droite qui ont fait des boulots formidables aussi. – Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être choqué de la récupération politique ? Oui, je peux le comprendre mais moi j'ai été aussi abasourdi par le silence quand même de la formation politique d'où tu viens ? – De la France insoumise, c'est ça ? – Qui a littéralement refusé d'aborder cette question pendant plusieurs jours. Bah si, il n'y a rien eu. – Mais comme Lola, ils ont refusé de marcher. – Il n'y a rien eu. – Alors pose ta question. – Et non seulement il y a eu ce silence mais ce silence s'est doublé d'un allumage de contre-feu dans le même temps d'une surmédiatisation d'un autre fait divers. – Qui a été ce coup de cutter sur lequel Boyard nous a fait une vidéo, sur lequel Mélenchon a fait un tweet gigantesque et les homens et tout le monde en fait a fait un truc là-dessus. J'ai été choqué aussi de voir Manuel Bompard dire à la télé que le rapport du Proc ne mentionnait absolument pas le caractère raciste alors que c'est faux, c'est mentionné à l'intérieur le caractère raciste de ce crime-là. Alors bien sûr, c'est l'avis des uns contre l'avis des autres. Bah oui, mais dans un certain sens, la parole des victimes, ça compte. Et dans l'autre, il ne faut plus croire sur… ça devient très 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 compliqué et j'ai été aussi choqué par le dernier tweet de Jean-Luc Mélenchon qui félicite des gens qui se sont défendus peut-être d'une ratonnade, il n'y a pas de souci là-dessus et je condamne ceux et celles… – Tu emploies le terme ratonnade toi ? – Qui sont venus, mais… – Non parce que… – Qui sont venus pour aller… – Certains ont dit par SMS – À mes yeux la seule personne qui a été mis à poil et pris en otage… – Et qui dit formidable acte d'autodéfense de la population. Alors je sais qu'à CAB, donc du coup, on ne peut pas remercier les CRS, les CRS déployés qui ont tamponné les mecs avant et les types qui ont fui dans le lézard se sont fait choper, il y en a un qui s'est fait foutre à poil, on l'a exhibé sur les réseaux sociaux, etc. – D'ailleurs l'extrême gauche a adoré la police comme par hasard à ce moment-là. – Mélenchon, il est démentionné, donc il y a un truc qui est aussi tout autant choquant, je ne comprends pas cet argument du dès que vous abordez le truc, c'est de la récupération politique et nous on ne l'aborde pas parce qu'on veut préserver la fait sociale alors que vous allez surmédiatiser d'autres faits divers qui… – Là je me demande si Mélenchon n'a pas franchi le cadre de l'électoralisme pour rentrer de plein pied dans le cadre du soutien politique à certains actes. – Yannis Dallouch. – Je trouve ça effrayant. – Enfin déjà vous, moi je ne suis pas maître… – Non, oui, oui, je parle de la formation politique. – Maître des tweets de Jean-Luc Mélenchon, – Je ne suis absolument pas un ami de Mélenchon. – Si, c'est une partie que tu représentes, il faut assumer les paroles de tes cadres. – Des tweets d'Antoine Léomant. Encore une fois, nous… – Et là on est d'accord, il n'y a rien eu là apparemment sur le meurtre de Thomas. – François Ruffin a fait un tweet je pense qui était assez limpide sur le… – François Ruffin il veut rétablir les frontières donc c'est un peu le mouton noir de l'équipe. – Encore une fois, la hiérarchie sorti des macabres qui est faite entre les vies humaines. Toutes les vies humaines comptent et oui c'est un drame, bien sûr et j'ai une compassion affinie pour les proches, la famille, mourir à 16 ans. On ne doit pas mourir à 16 ans. – Et ça ne suffit pas d'envoyer quelqu'un de 12 ans en prison avec les remises automatiques de la laisser partir au bout de 7 ans et finalement de le remettre dans la société français pour qu'il refasse exactement la même chose. Vous êtes d'accord que les criminels binationaux il faut les déchoir de leur nationalité, il faut rétablir le double peine ? – Il est binationale, – Écoutez, le nom parle de lui-même. – Il a une tête d'arabe donc a fortiori il est binationale. – Vous n'allez pas me la jouer comme ça. – Mais c'est ridicule. – Vous savez très bien que lorsque vous venez d'un pays arabo-musulman, de facto, si vos parents sont musulmans ou ont une filiation musulmane, vous avez directement la nationalité. – C'est de la pure spéculation. – Mais non, ça s'appelle du droit. – Vous n'en savez rien. – Mais non, c'est du droit. – Et de fait, ils sont tous binationaux. Et c'est malheureux et c'est sorti par le ministère de l'Intérieur. Ils le sont tous. Donc il faut rétablir le double peine. – C'est comme la publication et qui sont nés sur le territoire français, à qui nous avons tout donné. Alors certes, l'électoralisme de la gauche et de Charles de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale a laissé l'éducation nationale au Trotskis, ce qui a donné ce que ça donne aujourd'hui, c'est-à-dire les faire grandir dans la haine de la France systématiquement. – L'effondrement des services publics n'est pas du tout imputable à la gauche. Vous dites n'importe quoi. – Mais écoutez, il y a un moment quand on se prend un coup de couteau dans la gauche parce qu'on est politique. – Alors, ça, je ne supporte plus ce discours-là. – Un philosophe qui s'appelle Jean-Claude Michéa qui est parti dans la France profonde et rurale pour la vivre de l'intérieur. Moi, j'en reviens encore une fois. Et je peux vous garantir qu'en termes de services publics en Ardèche, au fin fond de l'Ardèche, chez moi, il n'y a pas tous les milliards qu'on a mis à l'abonnée à Romand et qu'on a mis dans les banlieues. Et ce n'est pas vrai de dire qu'il y a de la violence comme ça. Les enfants, ils sont bien éduqués. – Allez dans des cours d'assises départementales. – Non, mais évidemment sont bien éduqués et il n'y a pas tous ces problèmes. Donc arrêtez de toujours vous chercher derrière l'argent public. – Allez dans des cours d'assises départementales en Picardie et vous serez surpris des profils des personnes inclusées. – Oui, merci. – C'est 814 dans la cité qui a été investie. Il faut le rappeler. – Termine ton rapport. – Moi, c'est simplement à... – Au budget de l'État. – Oui. – Moi, c'est simplement à Yanis, la personne à qui je voudrais m'adresser et pas aux représentants politiques. – Il n'est pas représentant, il est militant. – Militant. – Oui, mais il y a une étiquette quand même. Moi, je viens de la société civile donc je regarde ça aussi. Voilà, je veux qu'on se parle entre hommes, si je puis dire. On a d'un côté, effectivement, plein de faits divers qui arrivent tous les jours et qui sont souvent des faits divers d'action passionnelle, effectivement, et c'est terrible. Et on a ce fait divers-là qui, en fait, dit quelque chose de la situation de la société. Pourquoi ? Parce que c'est une bande de jeunes généralement qui ont à peu près le même âge et qui ont les mêmes, je dirais, loisirs qui arrivent avec une détermination des couteaux. – Ils sont quand même arrivés à plus de vin avec des couteaux sur eux parce que souvent, évidemment, physiquement… – Et ils n'ont pas planté que Thomas, il y en a d'autres. – Non, mais c'est… – Vincent, enfin… – Merci de l'encher. – Non, mais c'est très important. En fait, il faut vraiment recontextualiser. C'est-à-dire qu'on a une bande de racailles qui viennent exprès dans un bal populaire pour en découdre et évidemment, ils viennent avec deux couteaux comme si être 30 déjà ne suffisait pas. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est un fait aujourd'hui qui est repris dans les médias ? Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'en parallèle, il y a eu l'affaire Nael où des représentants politiques, de gauche la plupart, ont tout de suite mis l'opprobre sur un policier qui essayait malheureusement d'arrêter quelqu'un qui faisait une tentative de fuite, d'accord ? Avec un refus d'obtempérer avec une voiture sans permis, donc lui conduisait sans permis et qui était possiblement capable de renverser des gens, donc de créer encore davantage de dégâts. Ce sont… Je n'ai jamais dit ça. Mais vraiment, c'est à vous, Yanis, que je m'adresse. Ce n'est pas aux politiciens, c'est à vous personnellement. Comprenez qu'aujourd'hui en France, il y a un ras-le-bol d'avoir systématiquement le même style d'individu. Je sais parce que j'en ai fait les frais, moi, d'être à 12 contre moi dans un octilien en rentrant de soirée. Donc je connais très bien le profil des gens dont il est question et ça fait des années qu'ils pourrissent la vie des gens en France, ok ? Donc il faut comprendre maintenant qu'en France, les gens ont un ras-le-bol de se faire emmerder par les mêmes qui évidemment viennent des mêmes endroits. Et il faut comprendre que cet événement-là, de fait, crée une réaction parce qu'elle répond dans l'imaginaire collectif à un sentiment de déjà vécu par beaucoup de Français. Voilà. C'est la différence entre un fait divers et c'est la différence entre ce qui s'est passé justement avec la mort de ce petit Thomas. Ta question en termes d'homme tu disais c'était quoi pour avoir sa réaction ? Non, je voulais lui expliquer notre point de vue. Qu'on ne soit pas dans la posture comme ça a été le cas depuis le début de l'entretien mais qu'on soit vraiment dans une discussion humaine de comprendre les raisons pour lesquelles en France c'est grave ce qui vient de se passer et pourquoi c'est peut-être ça génère plus de réactions qu'ailleurs. Comment vous allez tous réagir à ces manifestations ? Applaudissements À cette manifestation à Romance sur Isard. Tu me le t'as dit un truc. J'aurais juste voulu rajouter quelque chose parce que j'en ai assez d'entendre cet argument de la baisse des services publics. Finalement c'est un argument rousseauiste qui veut que nul n'est méchant volontairement. C'est ce que disait déjà Platon. C'est vrai que c'est système. Si vous n'avez pas d'argent finalement le problème vient de la société. L'homme est bon par nature. Mais le problème monsieur c'est qu'en faisant ça vous déniez la qualité d'humain à ces gens-là parce qu'ils vous le disent eux-mêmes. Pourquoi avez-vous tué Thomas ? On est venu pour tuer Deblanc. Alors de facto vous savez Spinoza disait on se croit libre parce qu'on ne connaît pas les facteurs qui nous déterminent mais le grand Yanis Dallouche lui il connaît. Il sait. Il sait tout ce qui détermine les hommes. Il connaît la baisse des services publics. Il n'y a que bon par qui a menti. Il sait systématiquement pourquoi les gens font ce qu'ils font et il leur dénie leur liberté d'individu. Et le problème de la gauche c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en déniant la liberté des individus finalement vous les lissez complètement. Ce qui fait qu'on crée des individus interchangeables. C'est exactement le problème actuel. Et je pense qu'on va pouvoir en reparler tout à l'heure. Mais finalement vous êtes les alliés du capital. Il faut relire Karl Marx. Je suis désolé de vous dire ça. Mais finalement la société que vous déplorez c'est vous qui l'avez faite. Bon alors Yanis tu réponds. Yanis tu réponds à ça si tu veux répondre à ça. Sinon moi j'avais envie de vous faire agir aussi. Tout à l'heure on a à peine abordé le fait que le suspect serait parti au Maghreb si je me trompe. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme enseignement ça ? Moi j'aurais bien... Normalement il n'était que français. Donc il faut demander à Yanis Alloche. Yanis Alloche. Ah oui aller au Maghreb lorsqu'il est recherché par l'interprète. Mais peut-être d'origine maghrébine encore une fois ça ne pose pas la question de la binationnalité. Mais comment on rentre avec un binationnalité sur la binationnalité supposée ? Vous faites un lien avec ce qui s'est passé à partir de ce crime avec la question de l'immigration. Est-ce que vous en faites un ? Vous la captissiez autour de ces tables. Yanis vous posez la question ? Moi j'avais envie de poser la question. Qu'est-ce qui a motivé ? La question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas selon Pierre-Emmanuel Rivière. Selon toi Yanis Alloche. Est-ce qu'elle se pose ou pas la question de l'immigration avec ce crime ou pas ? Non. Moi je pense encore une fois que les motivations de ce crime abominable et atroce sont profondes. Pendant les émeutes à l'enterre je m'étais rendu avec des élus de la France insoumise pour parler un peu à la population. Vous avez été très bien accueilli d'ailleurs. Il y a un de vos députés qui s'était fait un peu secouer. Je m'en rappelle. Plus ou moins. Donc on est parti rencontrer ces gens et reprendre... Ils avaient senti le coup. On est parti prendre les revendications de ces gens, leur doléance, comprendre ce qui se passe. Et c'est constitué dans ces quartiers des sentiments grégaires, un peu exacerbés, qui sont liés souvent à des passifs avec la police. Des contrôles... Mais si, des contrôles au faciès. La France d'ailleurs a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour la récurrence en fait de contrôles au faciès dans ces quartiers. Mais le contrôle au faciès... C'est des choses qui sont factuelles. Demandez aux policiers qui est susceptible, excusez-moi du peu, de procéder dans la rue, d'avoir de la drogue sur lui ou d'avoir des couteaux. On a vu les noms des individus, ils avaient tous des couteaux. Je ne suis pas persuadé que Thomas et ses compagnies avaient des couteaux. Donc il y a un moment lorsqu'on est policier et qu'on veut arrêter les gens qui sont... C'est toujours inversé la cause de la conséquence. Pourquoi est-ce que les asiatiques ne sont pas contrôlés au faciès beaucoup plus que les autres ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... dans la logique de la France insoumise, ça devient presque fascinant d'un point de vue intellectuel. C'est le racisme systémique qui crée un ressentiment chez des gentilles personnes, gentilles populations qui n'attendent qu'une chose que de s'assimiler gentiment, de travailler, de vivre en harmonie. Et c'est ce racisme des méchants français qui les transforme en racailles insupportables. Je n'ai jamais dit ça. Voilà la logique intellectuelle et philosophique de la France insoumise, mais il faut être complètement... Il faut être aujourd'hui un malade mental pour avoir une pensée pareille. Je suis n'avréable de dire. Comme au temps des grandes heures. C'est tellement éloigné de toute espèce de réalité que pour moi, il faut être fou aujourd'hui pour penser comme ça. Donc si je comprends bien, vous justifiez cet acte par des soubassements sociétaux. C'est ça, c'est le racisme. C'est le racisme de la société. Vous venez de démontrer que ce n'est pas un fait divers, que c'est un fait sociétal. Justement, en m'expliquant que ça venait de là. Donc merci pour cet aveu. C'est la perception, encore une fois, qu'en certains individus, il y a des faits divers qui ont décrié la colique. Vous êtes en train de dire exactement ce que je viens de décrire. C'est-à-dire ce mécanisme de pensée qui vous fait estimer que les racailles n'existent que parce qu'il y a du racisme systémique venant de la police. Je n'ai pas dit ça. Vous n'assumez pas. Vous venez de dire ça à l'instant. Vous n'assumez pas. C'est pas ce qu'il a dit. C'est exactement ce qu'il a dit. Que des gens puissent commettre des crimes. Ils sont des conséquences économiques. À l'instant, c'est ce qu'il a dit. C'est un ressenti. Ils ont beaucoup moins d'argent que dans la politique parisienne, notamment. Que des gens puissent commettre des crimes dans ces quartiers, ce sont des actes condamnables et irréprévencibles et ils en obéiront auprès de la justice, encore une fois. Moi, je regarde la perception qu'ont des populations qui sont plusieurs millions vis-à-vis de la France, vis-à-vis de ce qui sont les mandataires directs de la France, en l'occurrence, les forces de l'ordre, les forces de police, les services publics. Et on voit, encore une fois, qu'il y a un délabrement mais net perceptible des services publics. On a des contrôles aux faciès qui sont répétés avec des populations qui sont de plus en plus acculées. Dernièrement, on avait l'affaire Viry-Châtillon avec de nombreux jeunes. Je pense que vous vous en fichez. Qu'est-ce que j'aimerais au temps d'investissement dans les campagnards des choix ce qu'il y a dans les banlieues ? Qui ont fait de la prison. Nous aussi, ça nous embête la violence. Nous aussi, ça nous embête qu'il y ait des jeunes qui sont des amis. Arrête de dire qu'ils sont fous. Tu les reproches de faire la cicatrisation. C'est pas le mot de l'interlocuteur. Vous savez, quand vous dites que vous allez voir les gens du même temps, je vais rejeter. Yannis, qu'est-ce que j'aimerais avoir autant d'investissement dans mes campagnes ardechoises qu'il y a eu dans les banlieues ? En Ardèche, ce serait pas... Ce serait la rapide, c'est l'audit. C'est moins de 1% du budget de l'État. Avec les montagnes. Oui, c'est moins de 1% du budget de l'État. C'est moins de 1% du budget de l'État. C'est ridicule. Pour une population qui représente quasiment 7 millions d'individus. C'est des milliards. Ça n'est rien. On ne touche pas l'autre. Ça n'est rien en comparaison. Oui, de ce qui sort des grandes villes. C'est infime en comparaison. Non, il dit c'est moins de 1%. Oui, mais les deux États de fait sont compatibles. Oui, l'État, en règle générale, s'en fout un peu de ce qui sort des grandes villes. Et que ce soit la campagne, oui, ce n'est pas des budgets qui sont colossaux en matière d'investissement. J'aimerais qu'on vienne à ce qu'on appelle aussi, on a entendu beaucoup des termes comme barbare, la notion d'ensauvagement. Est-ce que c'est un terme que vous feriez vôtre pour décrire la situation ? Parce que là, on a quand même franchi dans ce qui s'est passé, est-ce qu'on n'a pas franchi un cap, Julien Rojdy ? En fait, le seul problème que j'ai avec ce terme d'ensauvagement, c'est que pour moi, il est un petit peu en retard. C'est toujours la même chose. Racaille, vous employez. Non, mais on revient au débat qu'on nous avait, enfin la discussion que nous avions au tout début de cette émission. Les intellectuels français constatent quelque chose. Oh, il y a un ensauvagement. Et un ensauvagement, ça veut dire qu'il y a un processus d'ensauvagement. Or, ce processus-là, il existe depuis très longtemps. Jean-Marie Le Pen, il en parle depuis les années 80. Nous, on en parle depuis des quinzaines, vingtaines d'années. Et on est passé pour des fascistes, pour des fous, pour des extrémistes, pour ça. C'est intéressant ce que vous dites là parce que j'ai interviewé récemment Laurent Tapie, le fils de Bernard Tapie, qui disait à l'issue de ce débat, donc Jean-Marie Le Pen face à Bernard Tapie sur TF1, il disait que sur le fond, il pensait sur la forme que son père avait gagnée, mais qu'avec le recul, Jean-Marie Le Pen avait été visionnaire. Il y a l'air. – Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'ensauvagement, il existait quand nous, on le dénonçait avant tout le monde, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Maintenant, il a eu lieu, l'ensauvagement. Il y a des sauvages maintenant. Donc maintenant, c'est l'affrontement qui existe. – Est-ce qu'on est d'accord sur ce constat, sur cette table ou pas ? – Ce n'est pas une droitisation de la société finalement. C'est le réel qui vient toquer à la porte des Français et particulièrement aussi des hommes de gauche en disant, hé oh, en fait, il y a un vrai sujet maintenant. Il va falloir le traiter. – Vous avez entendu ce témoignage de cet habitant de Crépole qui a été repris par tout le monde en début de semaine sur les réseaux sociaux qui a dit, vous n'avez pas honte lorsque Olivier Véran est arrivé ? – Il dit ni plus ni moins que ce que disent les représentants politiques du Rassemblement National et avant du Front National depuis 50 ans. – Et là, on partageait pas ce que je veux, Yannis, on a tu partage. – Il dit nous, nous petits Français, petits proletaires qui payons des impôts – Qui payons ses amendes. – On paye des amendes, on paye la taxe d'habitation, bon, on paye parfois la taxe foncière, on en a assez de se faire saigner à blanc par le fisc français pour qu'on ait même plus de policiers. – Pour que les parents ne soient pas tous, d'accord, y compris même toi de la LSI. Tu l'es ou pas ? – Thomas, ça aurait pu être votre ami. – Thomas, ses parents sont des restaurateurs et vous qui défendez systématiquement la veuve et l'orphelin, du moins dans les faits, vous devriez au moins vous indigner quand même qu'un petit fils de France, c'est un petit fils de France, c'est un petit Français de souche qui est là, ses parents, ils sont là depuis 2000 ans, il se prend un coup de couteau dans la gorge. – Il l'a dit, c'est un drôle de fois. – Oui, enfin il dit que c'est très clair. – Pour ce qui est des crimes, ils ont été... – C'est vrai quand même que, attends, je vais me faire un peu observateur même si je vous connais tous un petit peu hors plateau, quand je t'écoute, en dépit de tout le respect que je peux avoir pour toi, je ne ressens pas tellement l'émotion, tu vois, suite à ce qui s'est passé samedi. Non mais là, je fais de la psychiatrie aussi, moi aussi j'ai le droit peut-être. J'ai l'impression dans le ton très posé que tu emploies, j'ai l'impression que tu parles de ça comme si tu parlais d'un dossier... – Non mais disons les choses, je vous laisse parler après, vous allez contester ce que je vais dire parce que je vais aller trop loin, mais encore une fois, c'est juste qu'on a raison avant tout le monde, je vais dire une chose très simple et très dure à entendre, c'est qu'aujourd'hui, chacun s'est mort. C'est ça le drame, effectivement. Le drame d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de la France islamo-gauchiste qui a ses morts, qui a ses martyrs, et ses affects, et il y a une autre France qui n'a pas les mêmes. Et ça, je le déplore, mais c'est eux qui ont fabriqué une société aussi fracturée. – Alors une réaction, non mais là, je suis obligé de faire agir et Nice d'Alouche là-dessus. – Encore une fois, ce sont des affabulations classiques prédominantes à l'extrême droite, notre compassion vaut pour toutes les victimes et extrêmes droits. – Pour toutes les victimes. – Ah oui, – Pourquoi Mélenchon ? – Voilà, merci. Donc c'est la preuve. – Mais je ne m'en sais pas. – Pour Naël, pour Naël, il y a eu 158 et il y a eu une demande de minutes de silence à l'Assemblée Nationale et pour les autres, il n'y a rien. Donc ne me dites pas que j'ai tort et que je mens et que je la fabule. – Pourquoi jamais je ne remonte ? – Aujourd'hui, on choisit nos morts, c'est tout. – Mais quand même, Thomas, sur un épiphénomène, alors remontons une année en arrière, pourquoi pour Lola, il a refusé de marcher pour une gamine de 12 ans retrouvée coupée en morceaux par une Algérienne sous OQTF qui aurait dû... Vous connaissez l'État de droit ? – Vous connaissez l'État de droit, non ? – Non, 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 c'est pas sérieux. – Arrêtez, arrêtez. Non, 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 l'argument de marcher avec. – Arrêtez, arrêtez. – Mais non, l'argument de marcher avec. – Vous disiez tout à l'heure que vous étiez attaché à l'État de droit. Vous savez qu'un étranger clandestin sur le sol français est passible d'un an d'emprisonnement, du renvoi sur son territoire d'origine et de 3 000 euros d'amende. Alors si... – C'est la casistique. – On fait de la casistique. – On a appliqué la République aussi. – Si on a marché avec Zemmour, genre, on ne peut pas marcher avec Zemmour, alors que monsieur se prétend républicain, donc il y a des sous-citoyens. – Parle un peu plus fort, mais on t'entend pas. – Si vous avez appliqué l'État de droit à cette femme, Lola, elle serait encore en vie. Vous êtes d'accord ou pas ? – Je vous garantis, monsieur, qu'avec Naël, vous avez sans doute dû marcher dans des manifestations avec des gens beaucoup plus condamnés qu'Éric Zemmour. Alors là, il faut le dire. – Vous savez, ça ne vous a pas embêté, là. – Marcher avec Éric Zemmour mais ça devient indéfendable. Ça devient indéfendable parce qu'en fait, si c'était une fois, mais c'est à chaque fois, l'argument du on ne veut pas manifester avec Le Pen, ça ne vous a pas empêché. Et vous avez eu raison de le faire, de manifester contre la réforme des retraites avec le Rassemblement National. Pourquoi ? Parce que là, ce n'était pas incohérent, le Rassemblement National. – Vous avez manifesté contre la réforme des retraites et le Rassemblement National a manifesté contre la réforme des retraites. – Ah bon ? – Ah bah non. – Ah bah si. – Bah si, de fait, si. – Ah non. – Vous ne manifestez pas contre l'antisémitisme parce qu'on ne manifeste pas avec le Rassemblement National mais vous manifestez contre l'islamophobie aux côtés des phares musulmans. Ça devient… Bah si, c'est un fait, encore l'islam. Oui, c'est un fait. – Une foule a crié à l'Akbar avec l'UOIF qui est quand même condamné, qui est placé comme mouvement terroriste à l'international mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. – Écoutez, épargnons ce jeune homme parce que là, il me fait quand même penser à nous pendant 30 ans. – Ne repose pas ce qu'il est clair. – Parce que nous, j'ai de la compassion pour vous en tant qu'être bienveillant comme je le suis. J'ai de la compassion pour vous. Là, vous en prenez un peu plein la tête. En même temps, excusez-moi, mais vous le méritez quand même un petit peu. Mais on va peut-être passer à autre chose ou discuter entre nous de ce phénomène. – Arrêtons juste de dire parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'extra-droite qui est un autre télésion. C'est un patriote à France Inter. – Arrêtons l'argument de part et d'autre qui consiste à dire parce que ça empoisonne le débat de dire vous vous en foutez quand c'est machin qui meurt et vous vous en foutez quand c'est machin qui meurt. À titre individuel, il est très probablement impacté par ce truc-là et je pense, je suis à te le dire, un peu embarrassé par les erreurs stratégiques de ton camp politique que tu essayes de défendre mais que ça devient quand même assez compliqué. Arrêtons de nier que ni Julien, ni Yanis n'est impacté par la mort de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. – C'est des postures. – C'est des postures et je pense qu'on pourrait essayer de dépasser ça. – Il faut juste prendre du recul et assumer que Jean-Luc Mélenchon est dans une posture complètement électoraliste et qu'il est sorti du cadre de la morale républicaine. Dès lors que vous assumez ça, il n'y aura aucun problème vous verrez sur le plateau. On sera tous d'accord. – C'est faux. – C'est faux. – Greg, non, non, mais voilà, c'était juste, je ne sais même plus du coup ce que je voulais, sur quoi je voulais vous dire sur ça. Mais arrêtons de dire que les uns manqueraient de compassion, que les autres manqueraient de compassion. – Tu viens de faire preuve de compassion là. – Oui, oui, moi j'aimerais quand même au-delà des événements tout à l'heure, ça a été à peine abordé. Qu'est-ce que vous pensez quand même du qualificatif ? Alors maintenant, BFM TV est très imaginatif. Non, non, on trouvait un terme au-delà maintenant. Ce n'est plus l'extrême droite, c'est l'ultra droite. Ça innove à chaque fois qu'il y a… – Je sens compte que c'est l'ultra droite. – Oui, non, non, moi je n'avais pas tant que ça entendu là. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qualificatif qu'on entend pour désigner des gens dès qu'on a le malheur de pouvoir émettre quelques opinions comme celles que tu as émises ici ? – Pseudo-scientificité de la forme pour systématiquement masquer l'indigence du fond. Vous savez ? C'est-à-dire qu'on emploie des qualificatifs avec des adverts, des adjectifs qui sont très longs. Kant faisait la même chose dans sa critique de la raison pure. D'ailleurs, Nietzsche l'appelait le grand chinois parce qu'on n'y comprenait rien. Donc c'est exactement la même chose. On met un fourre-tout, on met les masculinistes, on met finalement maintenant ceux qui ne vont pas marcher contre l'antisémitisme, on met les antisémitaristes, on met tout. – Être révolté contre la violence, c'est être d'ultra-droite ? – Apparemment oui, c'est ce que vous êtes en train de me dire. J'imagine que chez vos confrères, en tout cas chez France Inter et sur BFM, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que même Pascal Praud, je ne sais pas si vous avez écouté sa quotidienne de ce matin, il reprenait ce qu'avait dit sa collaboratrice sur BFM hier soir, quand même qu'il disait que le problème, c'était la récupération par l'extrême et l'ultra-droite. Je veux dire, on est dans l'ultra n'importe quoi. Ça, c'est sûr. – Si j'avais dû me positionner depuis que je suis petit par rapport aux étiquettes qu'on nous donne, franchement, on finit à l'extrême-centre. L'extrémisme, c'est toujours… Pour moi, ce n'est pas une qualification, c'est toujours du point de vue où on se place. Moi, quand je regarde ceux qui nous dirigent, je vois des extrémistes du point de vue où je suis. Donc, il n'y a pas de... – Est-ce que ça ne donne pas un petit peu quand même raison à ce qu'il y a un militantisme un peu, on va dire, viril ? Là où tout à l'heure, justement, Yanis a essayé de vous emmener sur le côté vos amis, ratonnades, tout ça. Finalement, est-ce qu'on ne voit pas que les gens sont plus dupes et ont envie de réagir ? Là où peut-être que l'État ne réagit plus, on a l'impression. – Mais le problème, c'est que nous pouvons… Jusqu'à quand allons-nous vivre dans une société où on se fait attaquer quotidiennement, où l'insécurité est permanente ? Ce n'est pas possible. – Ça veut dire à vous entendre qu'il faut se faire justice soi-même ? C'est quoi ? – Mais quelle est la seule réponse juste et légitime à la question que vous venez de me poser ? Non, on va se laisser crever. Évidemment que si la police n'assume pas son rôle, parce qu'il n'y a pas les ordres qui sont donnés, parce que la justice est absolument pitoyable dans notre pays, si ça continue comme ça, évidemment qu'on en arrivera à un point, on va devoir se défendre nous-mêmes, parce que vous croyez que je vais laisser ma famille se faire violer, massacrer, raqueter, sans rien dire. Évidemment qu'à un moment, on devra faire comme les Corses, par exemple, comme ils savent le faire si bien, parce qu'à un moment, la population se lèvera, et ça fait même partie des droits de l'homme, d'ailleurs, en France, des droits des citoyens et des droits de l'homme. Le fait de pouvoir se protéger contre le despotisme ou contre la racaille. – Et ça vous a choqué que l'État envoie la police face à ces manifestants ? – Non, ça ne m'a pas choqué. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer même à mon propre camp. C'est que… – Ils obéissent aux ordres, les policiers n'allaient pas, mais même sous Marine Le Pen ou sous Éric Zemmour, il ne faut pas se mentir. – Il faut prendre le pouvoir par la politique, ça c'est ça. – Évidemment. Et même si Marine Le Pen était présidente ou Éric Zemmour ou même, je ne sais pas, quelqu'un ici sur ce plateau, enfin, j'espère pas du coup de ce côté-là, mais… – Ah ben, inquiétez-vous parce que là, je parlais… – Non, non, je le disais, même un président comme tel ne laisserait pas 80 personnes entrer dans une cité parce que ça pourrait mal finir pour les deux côtés, d'ailleurs. Je pense que les patriotes qui ont voulu faire une démonstration ont voulu montrer que la France existe encore. Et en fait, quand est-ce que la France se monte… – Ce n'est pas des patriotes, c'est des néo-nazis. On ne t'entend pas ainsi. – Voilà. – Les néo-nazis. – De l'ultra-giga-droite. – Ils ont été interpellés, ils ont été interpellés, on a fouillé leur téléphone des croix gammées, des photos avec l'exaltation de la division Charlemagne des affaires de MSS. – De l'ultra-giga-monstrueuse droite. – C'est un fail. – C'est un fail. – Il y a des jeunes aujourd'hui pleins de rage parce qu'ils sentent cette injustice dont on parle là et qu'ils veulent montrer qu'il y a une réaction. Et comment est-ce que le peuple français réagit aujourd'hui ? Il réagit par le vote, par l'élection. C'est pour ça que c'est des claques qui sont mises au système quand Marine Le Pen fait 30%. Voilà. C'est par l'élection qu'on réagit, qu'on montre qu'on est encore en vie. Et c'est aussi, et forcément, c'est moins contrôlé, c'est moins ordonné, et ça peut amener à des catastrophes. Ça se manifeste aussi par des manifestations de ce genre. Voilà. C'est comme ça. Et si on n'en veut pas, il faut qu'on règle le problème de la raccée. – Alors le constat, vous semblez l'avoir fait, mais c'est quoi les propositions justement pour endiguer cette montée de violence dans nos sociétés, d'après vous ? – Est-ce que je laisse les politiques parler ? – Non, mais je suis un peu représentant de la réaction. – Il n'y a rien besoin de nouveau. – Si les lois sont respectées, les règles sont appliquées, il n'y a rien besoin de nouveau. Ça, il faut arrêter que ce truc des politiciens qui, tous les deux ans, arrivent, ils ont une nouvelle idée. Ça fait 20 ans qu'on n'applique pas le code pénal, mais on a une nouvelle idée quand même. – Tu as raison. Tu as raison. Je pense qu'il y a un problème avec la prison aujourd'hui. – Oui, mais oui, l'État des prisons est catastrophique. – L'État des prisons est catastrophique. On y est trop bien, je le dis. Il y a beaucoup de pays qui respectent l'État de droit. On y est trop bien pour un certain nombre de gens. Pensez à une autre chose. Toute l'insécurité qui provient par exemple des réfugiés, des migrants, vous savez, les gens qui dorment sous les ponts à Paris. Vous pensez qu'ils sont mieux sous les ponts ou qu'ils sont mieux dans une prison en France ? – Ça dépend où est la prison. – Ça dépend où est la prison. – Non, toutes les prisons ne sont pas les mêmes. – Pour la grosse majorité d'entre eux, ils sont allés en prison. Ce n'est pas si terrible que ça. – Bien sûr. – Donc comment est-ce qu'on dissuade des gens ensuite à ne pas réaliser des actes absolument abominables ? – Comment est-ce qu'on fait pour faire aimer la France à des gens plutôt des jeunes ? – Parlez plus fort. – Vous allez torturer en cellule, je veux dire, c'est pas assez punitif. – Bien sûr. Allez plus loin, allez plus loin. – Ils sont enfermés 23h sur 24. – Allez plus loin. – Les détails n'ont qu'une heure de promenade. – Dites ce que vous pensez. – Les détails n'ont qu'une heure de promenade. Vous ne connaissez rien au système carcéral français. – Je connais beaucoup mieux le système carcéral que vous. – Les prisons sont en état de vétucheter de délabrement infectés de capar et de rats. – Oui, mais c'est PlayStation et chichons à volonté. Et rien que ça, pour certaines personnes, finalement, c'est un peu la connu. – Ces gens sont enfermés de la prison, oui. Merci d'enfermer les gens. Peut-être que vous voulez leur donner des principes, en fait. – Oui, oui, des prisons catastrophiques en termes d'État, quand tu vois qu'il y a des trucs… Enfin bon, bref. – Pour clore ce débat, moi j'aimerais juste vous demander aussi votre avis pour faire aimer la France à des gens qui la détestent. Comment est-ce qu'on fait ? – Pour être respecté, déjà, il faut être respectable. Tout à l'heure, Julien Rochdy disait quelque chose de très bien. Il disait qu'il n'y a plus de conception occidentale. Vous savez, l'Occident chrétien, c'est ce qui a créé des siècles d'histoire, d'architecture, de mathématiques, quelque chose d'extrêmement puissant, notamment en France. Et tout ça, ça se fait à travers la mesure de la civilisation. Premièrement, je pense que c'est la religion. La France, encore qu'elle soit laïque depuis 1905, on peut tout à fait le comprendre, même si ce sera un autre débat et pour ma part, je suis catholique, je pense que la France a tout à gagner à retourner à cette culture judéo-chrétienne. Parce que justement, c'est celle qui a fabriqué… Vous pouvez dire non, mais je veux dire, lorsque le FLN se glisse dans la peau de Jean-Jacques Rousseau, finalement, il se met uniquement dans la peau de ce que les Français, lui, ont apporté en Algérie en 1830. Je ne sais pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord ? Faites une extrapolation, je ne vois pas où vous voulez en dire. Ce n'est pas l'Occident chrétien qui a réunié sur toutes les autres civilisations du monde. Le jeune qui s'exprimait, enfin plutôt la personne, lorsque Véran est arrivé à la Crépa, il a dit que la guerre d'Algérie finalement n'est pas finie. Oui, je sais, c'est ce qu'il en tombait ce matin, c'est pour ça que je faisais un parallèle avec le FLN. Et c'est un choix qui a l'idée, je dirais. Non, mais finalement, ils disent que nos élites de droit existent depuis longtemps. Ils sont ceux qui se mélangent le plus à savoir. Depuis 1962, vous avez le même parti. Les algériens sont ceux qui se mélangent au sein des diasporas étrangères qui se mélangent le plus avec les Français. Je peux terminer de parler ? Depuis 1962, vous avez le même parti qui est le FLN, qui est un parti terroriste, reconnu comme tel par la Société des Nations à l'époque et l'ONU, qui est au pouvoir en Algérie et qui fait grandir ses enfants dans la haine de la France, qui est un parti militariste et qui fait pression systématiquement de manière diplomatique pour nous envoyer ses migrants. Donc le problème, c'est celui-ci. Et on est en train de me dire que la France, sixième puissance mondiale, n'a pas les leviers diplomatiques pour faire pression sur ces pays-là. C'est quand même dingue. Allez, la conclusion pour Greg. Il y a quelque chose qui est vrai aussi là-dedans. Et beaucoup de gens de ultra-droite se fourvoient dans cette idée qu'ils vont voir des gens et qu'ils leur disent maintenant, il va falloir aimer la France parce que c'est obligatoire. Personne n'a aimé la France parce que c'était obligatoire. Les gens ont aimé la France parce que le modèle qu'elle leur proposait les élevait socialement, les élevait intellectuellement, les élevait économiquement à plein de niveaux. Et que quand vous avez une France qui est ce qu'elle est aujourd'hui, je pense que ce sera le cœur du deuxième débat, vous ne pouvez pas aller voir des gens et dire si, si, vous allez aimer ce tas de merde. Alors, parce que c'est impossible. Les gens ne se sont pas assimilés parce que c'était obligatoire. Ils se sont assimilés parce que la France, quand tu l'avais, tu faisais « Oh putain, ça a de la gueule ! » Et vous aurez beau continuer à aller faire un truc à la zémoorde et vous allez enlever le voile parce que c'est la loi, les gens n'écoutent pas ça. Mais vous allez enlever le voile parce que ça va vous émanciper, parce que ça va faire de vous quelqu'un qui va s'ouvrir à de nouveaux horizons, qui va pouvoir découvrir de nouvelles cultures. Non, les gens ne se sont pas intégrés parce que ça les faisait rêver la France. Si tu me permets, je dirais juste un mot rapidement là-dessus. Évidemment, je suis d'accord avec toi qu'il faut que la France à nouveau fasse rêver, mais la France faisait rêver parce qu'elle était capable également d'être très forte. Et sur les provinces, moi qui suis rare des choix, qui viens de la terre occitane, qui parlait le patois, le vivarois alpin, vous pourrez parler des langues de siens, des basques, des bretons, la France effectivement était aimable parce qu'effectivement, elle était grande et elle était rayonnante, mais elle a tapé dur le bâton également sur les provinces. Trop d'ailleurs. Mais en tout cas, pour dire qu'on assimile les gens à la France aussi en montrant de la force. Donc, il faut arrêter de croire que c'est en étant simplement gentil avec toutes ces populations qu'on arrivera à les faire aimer la France. Les mobilisations d'étrangers, c'est-à-dire que ce sera déplacé pour venir. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous et j'aimerais juste avant qu'on termine ce débat. Les mobilisations d'étrangers, les gens qui sont déplacés pour venir. Tu vois ce que je veux dire ? Pas des gens qui étaient déjà là et que la République a dit maintenant c'est comme ça. Ok, on t'a entendu, Greg. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort puisqu'il y a quelqu'un, c'est une petite particularité de cette émission aussi, qui s'appelle Ignace, qui fait des caricatures en direct, live. Et donc, voilà, avant de clore ce débat, la première, défendre Naël, c'est de la compassion, défendre Thomas, c'est de la récupération, je devine, qu'il s'agit du Dupond-Moretti, notre ministre de la Justice. Après le drame de Crépaule, la justice sera intraitable avec les débordements de l'ultra-droite. Voilà encore pour Dupond-Moretti. Je devine qu'il s'agit de Julien Rochdy, l'ensauvagement de la France, ça me hérisse le poil avec un petit zoom sur cette barbe bien taillée. Pourquoi ce terme d'ultra-droite, ça contraste avec ultra-mou ? On peut applaudir. Eric Morillo contre l'ensauvagement à Bistro Liberté, on redresse le bar à droite. Voilà, merci beaucoup Ignace. On se retrouve tout de suite pour faire une courte pause puisque c'est un questionnaire, on va un petit peu tous essayer de se calmer avant d'aborder le second débat. C'est l'interview qu'on fait. Sur, à tout de suite. Alors, cher Julien Rochdy, c'est assez simple pour essayer un petit peu de retomber tous là en termes d'apaisement. Vous avez cinq questions qui vont vous être posées. Vous essayez d'y répondre le plus rapidement possible. C'est un peu notre questionnaire de Proust. Première question. Quel personnage historique aimeriez-vous être ? Là, je devine un petit peu, peut-être par rapport à tout à l'heure, je ne sais pas. Louis XIV. Je ne referai pas toutes les erreurs qu'il a faites parce que contrairement à ce que beaucoup de Français pensent et notamment beaucoup de patriotes, Louis XIV était un très mauvais roi. Voilà, je vais me faire défoncer en commentaire. Mais réagissez en commentaire, c'est le but de cette émission aussi. Louis XIV a gâché son siècle. La France était incroyable. Attendez, événement ! Vous vous rendez compte si vous êtes d'accord avec vous ? Louis XIV a gâché son siècle. C'est le siècle de Louis XIV qui est extraordinaire. Il a les meilleurs maréchaux du monde avec Turène. Il a les meilleurs artistes. Il a les meilleurs. Et en fait, on gagne le quoi ? Le limousin, ce n'est pas grand-chose. Merci pour cette... J'espère que... Merci pour cette contre-réponse. Deuxième question. Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie ? Généalogie de la morale de Nietzsche. Bon, on revient à ça. C'est le livre que j'ai lu. C'est mon premier livre de philosophie que j'ai lu très jeune et qui m'a marqué parce qu'il m'a apporté une nouvelle façon de regarder le monde. Troisième question. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Votre menu d'anniversaire ou celui pour fêter votre plus grand succès ? Un bon couscous. Oui, c'est très bon le couscous. C'est très bon. Moi, j'adore les plats en sauce. Donc moi, tout ce qui est daub, tout ce qui est plat comme ça, je me régale. Mais sinon, la traditionnelle raclette ou le cassoulet. Je suis aux anges. Avant-dernière question. Quel est l'adversaire que vous respectez le plus ? Ah. Yannis. C'est ça. Est-ce que vous avez du respect pour Mélenchon ? C'est marrant parce qu'en fait, j'ai longtemps eu du respect pour Mélenchon. J'ai longtemps estimé que c'était le meilleur des hommes politiques français, que c'était le plus cultivé, que c'était le plus intéressant, le plus éloquent. Et depuis qu'il a fait son virage islamo-gauchiste radical d'environ trois dernières années, je ne le trouve plus du tout respectable parce que je sens qu'il essaye de plaire à toute une frange islamo-gauchiste de son parti. Et du coup, je pense qu'il s'est vendu parce que l'homme était normalement un républicain à l'ancienne. Alors, je n'aime pas du tout parce que moi, ce côté-là, révolutionnaire, robespierre, c'est pas mon truc. Mais je trouvais qu'il était bien par rapport à... C'était un bon représentant, en tout cas, oral et dans la rhétorique de ce courant français qui est respectable. Bah, respectable, je n'en sais rien. Mais en tout cas, que je peux respecter. Et maintenant, il n'est plus du tout parce qu'en fait, il se renie sur tout ce qu'il a sur la République. Donc, il n'est même plus républicain aujourd'hui. Donc, je n'ai plus de respect pour Mélenchon. Allez, dernière question. Êtes-vous satisfait de l'image que l'on donne de vous ? Non. En général, non. Non, parce que j'ai... En fait, je suis facilement caricaturable. J'en ai conscience. Et donc, du coup, mes ennemis me caricaturent trop facilement. Et du coup, vu que je... En fait, je ne produis pas énormément de choses en termes de modules visuels. Parce que j'écris, je passe le plus clair de mon temps à écrire. Je n'ai pas le temps de réagir toujours au clash, au truc. Donc, voilà. Donc, l'image que j'ai souvent quand je me vois me faire insulter sur les réseaux sociaux, moquer, critiquer. Alors, il y a un bon côté. C'est que je me dis en fait, ce n'est pas moi. Donc, le type qui les insulte et qui le moque, ce n'est pas moi. Et le mauvais côté, bien sûr, c'est de se dire c'est quand même bête. Quitte à être critiqué, je préfère être critiqué pour ce que je suis vraiment. C'est comme ça. Allez, c'est la fin de l'interview confession. On se retrouve pour la dernière joute, on va dire, de cette émission. Et c'est le second débat de Mistro Liberté. A tout de suite. L'humanité en péril. Sommes-nous devenus des sous-hommes ? L'homme est-il dénaturé par la civilisation ? Que restent-ils des valeurs de l'Occident ? Faut-il rechercher une pureté originelle perdue ? Allez, voilà, vous l'avez compris avec ce deuxième débat, on va revenir sur votre dernier livre, Julien Rochdi, intitulé, je le rappelle, sur-hommes et sous-hommes, valeur et destin de l'homme. Alors, on entre dans le vif du sujet, l'absence de hiérarchie des valeurs. Est-ce que c'est ça le mal de notre époque ? Oui, c'est l'un des mots de notre époque, effectivement, parce que, en fait, toute culture et toute civilisation se forge et s'établit par la projection d'un idéal et donc de normes, de standards, d'exigences, de critères. C'est comme ça qu'une culture avance, c'est comme ça qu'une culture, d'abord, se forme et c'est comme ça, du coup, qu'elle crée des individus qui peuvent ensuite travailler, avancer, se développer eux-mêmes dans cette même culture et civilisation. Donc, le relativisme en termes de normes et la suppression de tous les standards que nous affrontons aujourd'hui dans notre civilisation est par définition la fin de la culture, l'absence de la culture et le chaos culturel. Et qui dit chaos culturel dit, bien sûr, chaos civilisationnel et donc entraîne à la fois un effondrement de la civilisation et in fine ou en tout cas de façon liée l'effondrement de l'homme tout court. C'est pour ça qu'effectivement, avoir un sens hiérarchique très clair en termes de valeurs, avoir des standards, avoir des exigences et avoir surtout un idéal, ce vers quoi nous voulons aller, c'est essentiel pour toute culture humaine et nous n'en avons plus aujourd'hui. Comment expliquer cet aplatissement des valeurs autour de cette âme ? Vous apporteriez quoi comme réponse à cette question Pierre-Emmanuel par exemple ? Écoutez, je bois vraiment du petit lait en écoutant ce que dit Julien Rochdy parce que je pense que le premier mal de notre époque, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour être respecté, il faut être respectable et on a détruit toutes les barrières qui permettaient justement à l'homme d'être un homme libre. Vous savez, ce qui définit l'homme pour moi, anthropologiquement, c'est sa capacité à se projeter dans l'avenir. C'est ce qu'on appelle Y c'est de dire finalement je suis un être fixé de manière temporelle et fixé dans la géographie puisque je ne peux pas me trouver à deux endroits en même temps et je ne peux pas penser deux choses à la fois mais en réalité je peux penser l'après. Je peux penser l'après et c'est finalement ce plus haut degré de société que sont les individus qui rentrent en communauté qu'on appelle civilisation. Et le problème c'est que dans le règne de l'individu roi qui a été théorisé déjà par Marx dans le Capital il y a 200 ans mais qui depuis 70 ans en réalité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'américanisation en outrance qui a subi tout l'Occident mais surtout la France en Europe en réalité on a créé cet individu roi cet individu qui n'est plus du tout dans le logos qui n'est plus du tout dans l'acceptation future de sa destination mais qui n'est uniquement dans la réaction dans le pathos en réalité c'est je suis un roi je fais ce que je veux mais la liberté théorique cache systématiquement la réalité pratique et en parallèle on a cassé toutes les structures de production on a envoyé toutes les usines pour ne parler que de la production économique grâce à Maastricht grâce à l'Union Européenne pour lequel je crois que Jean-Luc Mélenchon avait appelé à voter oui en 1992 je crois me souvenir même si je n'étais pas encore né on a envoyé toutes les structures de production à l'étranger on a envoyé toutes les structures philosophiques à l'étranger par la fuite des cerveaux et malgré ça c'est dire à quel point la France avait un rôle majeur dans l'Occident chrétien malgré ça on reste le pays qui innove le plus en termes de technique dans les nouvelles technologies juste derrière le Japon nous sommes numéro 2 on parle d'intelligence artificielle en France vous savez que dans les licornes vous avez énormément de fleurons de l'intelligence artificielle c'est dire à quel point l'Occident chrétien et la France on a cette capacité à se projeter dans l'avenir et à innover mais à force de le détruire vient un moment où les individus ne restent que dans le pathos et finalement c'est la guerre de tous contre tous pour en reciter Marx parce que même si je ne suis pas marxiste c'est d'ailleurs Marx qui disait ça lui-même dans sa préface à l'opium du peuple il disait tout ce que je sais c'est que je ne suis pas marxiste mais en réalité il avait tout à fait raison sur la destination de l'homme pour reprendre une partie du livre on voit en tout cas que vous avez quelques fans pour reprendre une partie du livre de Julien Rochely j'aimerais savoir qu'est-ce qui est supérieur et inférieur comment établir les critères en général ? c'est là où c'est très compliqué justement surtout aujourd'hui parce que je commence comme ça dans le bouquin je parle de la grande sensiblerie c'est-à-dire justement cette espèce d'état d'âme d'état de l'âme pour être plus exact qui nous empêche de juger de trancher de savoir ce qui vaut quelque chose et ce qui ne vaut pas grand chose nous avons peur de ces mots de supérieur et d'inférieur parce qu'aussi ils sont connotés je ne le cache pas ils sont très mal connotés historiquement mais comme je vous ai dit tout au début il ne demeure pas moins que toute culture doit avoir du supérieur et de l'inférieur vous diriez que notre civilisation elle est décadente là ? non mais une civilisation qui n'est plus capable de dire qu'est-ce qui est supérieur qu'est-ce qui est un idéal qu'est-ce qui est un archétype vers lequel il faut aller et qu'est-ce qui est inférieur c'est-à-dire qu'est-ce que nous ne voulons pas et qu'est-ce que nous devons chasser ou qu'est-ce que nous devons minorer le plus possible une civilisation qui n'est plus capable de dire un grand oui et un grand non pour reprendre Nietzsche et bien effectivement c'est une civilisation qui se destine à la mort car toute civilisation toute culture tout même individu qui se relève qui se réhausse commence par dire un grand oui et un grand non et en fait toute la recherche de mon bouquin c'est d'essayer de retrouver ce qui pourrait être les conditions d'un nouveau grand oui et d'un nouveau grand non qu'est-ce qui aujourd'hui au XXIème siècle dans notre civilisation sur notre planète peut constituer un nouveau bien et un nouveau mal une nouvelle morale les conditions d'une nouvelle morale que l'on tirait autrefois exclusivement du ciel c'était la religion aujourd'hui on voit bien qu'il y a quelques difficultés à ne l'attirer que de là je le déplore mais c'est ainsi je philosophe derrière Nietzsche comme nous tous c'est-à-dire derrière ce mot de la modernité qui est Dieu est mort donc à partir de là nous pouvons nous inspirer du christianisme notamment en Europe nous pouvons continuer à être insufflés par cette foi magnifique mais on voit bien qu'il faut quelque chose de supplémentaire pour apporter une nouvelle morale et un nouveau bien et mal et donc j'essaye de réfléchir à cette question dans mon bouquin et je crois trouver des éléments de réponse Yanis Dallouche est-ce que c'est pas au cœur de l'idéologie de gauche que de refuser les hiérarchies ? les hiérarchies entre des valeurs les hiérarchies quel type de hiérarchie ? moi je ne pense pas d'ailleurs pour revenir au fond du sujet sur le christianisme structurant bien sûr qui a un sous-bassement chrétien évident c'est le christianisme qui a façonné la France ça c'est indéniable d'un point de vue historique mais l'avènement vous risquez d'être mal à dire ça parce qu'il y a certains ça c'est pas pour vous agresser que je dis ça il y a quand même certains au sein de la France insoumise et de la gauche qui estiment que la France n'est que le produit de 1789 et qui refuse de dire que le christianisme a eu quelque chose a eu quelque intérêt dans la formation de la France donc c'est bien de vous entendre dire ça moi je ne pense pas que la France soit réductible à la révolution de 1789 c'est un très très long creuset parlez bien fort Yannick je pense que même l'avènement de la République coïncide avec le fait d'ailleurs que les français ne voulaient plus enfin bref de l'ancien régime et d'un mode de vie qui n'était plus conforme avec leurs aspirations et pour revenir au progrès à l'avènement technologique de l'Occident ça ne vous aura pas échappé que c'est aussi un processus de sécularisation qui a amené à l'essor de l'innovation considérable et c'est surtout les conflits en fait parce que l'Europe est le continent des conflits moi ça me fait parfois un peu hausser enfin j'ai pas assez de barbe mais ça me fait un peu hérisser les poils que d'entendre qu'on aurait une sorte de civilisation par exemple européenne il n'y a pas de civilisation européenne il y a si vous voulez une civilisation française une civilisation allemande non il n'y a pas de civilisation occidentale il n'y a pas de civilisation occidentale il y a des similitudes il y a des similitudes culturelles ou autres il n'y a pas de civilisation arabe il y a des incontables non non moi je ne pense pas non plus d'accord moi je suis partisan du relativisme culturel j'adhère à la pensée de Boas qui est un des plus grands penseurs qui a structuré ma pensée je pense qu'il n'y a que pour revenir à l'Occident une sorte de conglomérat de plusieurs peuples donc il n'y a pas de civilisation française alors à vous entendre parce que la France est également un conglomérat de plusieurs petits peuples alors oui non mais donc si on suit votre raisonnement il n'y a pas de civilisation française non plus vous voyez vous êtes en pleine contradiction non 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 ben si vous dites qu'il n'y a pas de civilisation occidentale parce qu'il n'y a que des ressemblances éventuelles entre les peuples moi je regarde les grands espaces la France c'est une sorte de grand espace avant l'heure qui a rassemblé des gens très différents bien sûr des Occitans comme je vous disais des Bretons c'est des gens très différents et pourtant de cette fusion là est née une civilisation qui s'appelle la civilisation française comme la civilisation française est au sein d'une civilisation plus large qui s'appelle au choix civilisation européenne occidentale moi je ne crois pas en la civilisation occidentale je regarde des dynamiques polémologiques et conflictuelles c'est le continent le continent des guerres le continent des hécatombes le continent des hécatombes donc moi je ne vois pas un continuum civilisationnel par exemple entre les allemands même si bien sûr il faut que il faut que nous fassions que nous constituons un axe de coprospérité en Europe et c'est pour ça que je suis foncièrement européiste je pense que l'avenir de la France la France toute seule ne pourra pas faire grand chose aujourd'hui avec les grands enjeux mondiaux notamment climatiques et sans une forme de convergence en Europe on n'y arrivera pas mais en tout cas la civilisation occidentale moi je n'y crois pas du tout c'est un constat c'est un concept leur qui n'a aucune véracité qui n'a aucune véracité historique Yannis ? Si il dit que l'occident n'existe pas comment vous appelez le plus haut degré de communauté je veux dire là on est des sociétaires vous avez la famille vous avez la nation vous avez tout ça le plus haut degré de communauté ça s'appelle une civilisation après on ne va pas s'engueuler sur de la sémantique mais si on n'est pas d'accord déjà pour dire qu'il y a des civilisations évidemment ce qui se présage de la suite on va avoir du mal à pouvoir discuter ensemble Moi je crois en la civilisation française si vous voulez mais en une civilisation qui ne sera pas résolument chrétienne moi déjà je suis laïc enfin républicain je ne pense pas que la religion aurait la prétention de pénétrer l'État et de décider à la place des individus je pense que la religion doit rester à sa place et que c'est une très bonne chose d'ailleurs que la France soit plurisécularisée avec le temps non pas qu'elle ait marginalisé qu'elle ait persécuté le christianisme ce n'est pas le problème là on parle d'autre chose une civilisation c'est ce qui se constate à travers la ressemblance la ressemblance très souvent se réalise grâce au rassemblement ressemblance rassemblement donc la religion est ce qui rassemble ce qui relie donc évidemment quand il y a des éléments de civilisation communs au sein de pays qui partagent une même religion donc évidemment que toute religion est un ferment de civilisation parce que c'est dans l'étymologie même c'est ce qui relie les gens et qui relie les gens fait qu'ils se ressemblent de plus en plus et qui fait des gens qui se ressemblent fait une identité qui fait une identité fait une civilisation c'est comme ça que ça fonctionne donc là je ne sais pas où vous voulez en venir mais je n'arrive pas à vous suivre Bon si vous le voulez bien on va aborder un autre sujet qui est abordé justement dans votre livre c'est la question du transhumanisme quel regard vous portez sur le développement de cette idéologie et de ces ramifications concrètes dans la société je veux dire le transhumanisme c'est l'effet final de la modernité vous savez la modernité ça a dessoufflé on va avoir discuté c'est très intéressant mais la modernité s'est établie sur l'idée de l'autonomie individuelle c'est-à-dire la fin de l'hétéronomie à l'époque on considérait qu'un individu n'existait pas réellement comme disait Altussus tout individu était un invité nous étions un invité sur Terre invité dans une civilisation plus vieille que nous dans une famille nécessairement plus vieille que nous donc nous étions un invité nous étions un convive nous devions nous faire au monde autour de soi et donc l'individu au sens propre au sens moderne n'existait pas l'individu était une partie d'une communauté ça c'est l'ancien monde c'est le monde des anciens qui a duré jusqu'à la révolution française plus ou moins jusqu'au 18ème siècle on peut en discuter après historiquement en tout cas c'est comme ça qu'on concevait l'individu la modernité est arrivée et grâce à plein de choses la prospérité économique l'énergie abondante le pétrole et plein de choses qu'on pourrait évoquer l'individu a pu se sortir s'affranchir de la communauté et devenir un individu qui s'auto-façonnait qui s'auto-construisait qui choisissait ses idées qui se choisissait tout en fait l'individu venant d'une civilisation axologiquement neutre qui n'établissait justement plus de bien ni de mal qui ne disait plus quoi être quoi faire et il pouvait se choisir sa vie et donc l'hétéronomie ancienne est passée et nous sommes rentrés dans l'ère de l'autonomie et en fait le c'est mon choix c'est mon droit c'est ma vie ce qui est l'action moderne devait déboucher un jour grâce aux nouvelles technologies parce que tout ça ne peut se faire évidemment que grâce aux nouvelles technologies sur la possibilité demain de se choisir absolument tout jusqu'à un jour la forme de son bras la forme de n'importe quel de ses membres si vous voyez ce que je veux dire son sexe c'est-à-dire d'ailleurs Nick Bostrom qui est l'un des champions du transhumanisme dit que les transsexuels sont et l'avant-garde des transhumains dit que les transsexuels sont les troupes de choc du transhumanisme c'est-à-dire qu'en fait il le dit c'est-à-dire que la société du transhumanisme mondial le déclare c'est-à-dire que le fait de pouvoir se choisir son sexe c'est-à-dire d'aller contre toute nature toute biologie tout enracinement et toute idée justement que nous sommes essentiellement des convives dans ce monde et non pas des sujets eh bien on en arrive à un moment où on se choisit son sexe et demain avec le transhumanisme on se choisira la couleur de ses yeux son cerveau je ne sais quoi donc c'est l'aboutissement pour moi et pas que pour moi d'ailleurs pour beaucoup de penseurs notamment Peter Sloterdijk qui est le plus grand philosophe actuel le transhumanisme et l'aboutissement du projet moderne qui est l'autonomisation totale de l'individu et la fin de sa vie en communauté et comment faire pour lutter contre ça alors tu vas réagir juste après ah bah ça c'est un des grands thèmes de mon livre je pense que ce qui permet en fait ce projet moderne c'est le fait d'entrer dans une espèce d'espoir perpétuel et donc d'idée du progrès c'est à dire qu'en fait ce processus là est possible quand on pense que demain sera toujours meilleur que hier et on n'entre pas dans cette espèce de philosophie quand justement on est inquiet par rapport au monde de demain donc toute la pensée de la gauche des modernes pour moi gauche moderne c'est un peu la même chose tout ce fond philosophique c'est l'idée que ça ira mieux demain donc on n'a aucune responsabilité vis-à-vis de hier et vis-à-vis de ce qui est fragile vis-à-vis de ce qui est éventuellement friable parce que demain sera mieux donc c'est pas grave on construira un monde de demain bien meilleur sauf que là nous avons changé de moment historique avec l'écologie et avec la terre qui va très mal pour plein de raisons nous changeons de psyché et nous changeons donc du coup d'être au monde et paradoxalement et c'est ce que la gauche écologiste ne s'est pas aperçu elle ne s'en est pas rendu compte elle est rentrée dans la logique des anciens sans le savoir c'est-à-dire qu'en fait elle est rentrée dans la logique de la crainte par rapport au monde donc du sens de la responsabilité par rapport à un monde fragile et donc l'idée qu'on doit effectivement refaire communauté et tous ensemble refaire du collectif recréer des liens pour protéger un monde qui est en grave danger et donc c'est pour ça qu'on va sortir pour moi de la modernité grâce à l'écologie alors évidemment pas l'écologie de Sandrine Rousseau éco-walk et tout le tintouin mais une écologie que nous nous allons que nous nous allons forger c'est-à-dire en reprenant la pensée des anciens qui est en fait toute notre école philosophique depuis des siècles je me demandais pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation alors je serais d'accord avec beaucoup des choses que tu as dit avec peut-être une micro différence qui sera quand même une différence de fond qui est que je me définis comme moderne et libérale donc forcément ça va forcément créer des différences illibéral ou libéral ? Libéral libéral je pense que le problème c'est que Condorcet a gagné face à Montesquieu c'est vrai mais va-t-il continuer de le gagner ? va-t-il continuer de le gagner ? c'est pas sûr justement j'aimerais que ce soit plutôt Montesquieu qui reprenne le dessus je crois que nous avons eu et ce sera une différence fondamentale entre nous je pense je crois ne pas me tromper que tu considères que la post-modernité est l'extension naturelle et inéluctable de la modernité comme peut le considérer Kluskar comme peuvent le considérer Michéa je pense au contraire qu'il n'y a aucune fatalité là-dedans et que de la même manière que le néolibéralisme est une tumeur cancéreuse du libéralisme la post-modernité est une anomalie au vu de la modernité elle a une anthropologie contraire elle a une métaphysique contraire elle a une conception de la justice contraire nous avons eu je le crois et j'aimerais vraiment qu'on en débatte une intuition libérale très juste très belle très humaine et pas du tout opposée à la pensée chrétienne parce que la grande avancée juridique de la pensée libérale c'est de dire précisément que les enfants à partir de maintenant n'héritent plus des fautes des parents et j'y vois là un prolongement une tentative de prolongement juridique de la promesse chrétienne de la nouvelle alliance qui est précisément l'abolition de la loi du talion et donc que les enfants n'héritent plus des fautes des parents pourquoi je te dis que la postmodernité par exemple sur ce point précis est l'antithèse parce que la postmodernité va te dire non tu es blanc tu es descendant de 200 ans d'esclavage tu es la continuité historique de ça tu es responsable des fautes de tes parents c'est une des différences fondamentales qui peut y avoir parmi d'autres et qui font qu'ils n'ont je te dis pas la même anthropologie pas la même pensée à plein de niveaux néanmoins il y a eu deux il y a eu plusieurs courants du libéralisme et il y a eu un débat entre guillemets c'est que d'un côté il y a Montesquieu qui dit la loi il faut le comprendre au sens large repose et doit reposer sur les us et coutumes des peuples et d'un autre côté il y a la pensée de Condorcet le mathématicien dans toute cette espèce de grande branlette de l'époque qui dit non non la loi est une universelle avec cette espèce de délire autour des mathématiques de la vérité qui est que tous les peuples du fin fond de l'Ouzbékistan jusqu'en Papouasie Nouvelle-Guinée ont le même un le même unique et le même machin et que nous nous sommes plantés là-dessus mais il y a une intuition là-dedans qui pour moi non seulement prolonge la pensée chrétienne peut peut-être essayer de l'accomplir et je n'arrive pas à comprendre où se situe chez toi ou chez Michéa ou chez Kluska cette fatalité qui aurait condamné comme le dit notre ami Mike Borowski qui n'est pas là ce soir quand il dit Jean-Jacques Rousseau n'est que le prélude de Sandrine Rousseau non arrêtons d'être fatalistes nous avons pris en tant que civilisation des choix nous avons fait des choix nous avons choisi d'aller dans une direction et pas dans une autre mais nous avons choisi ça et je pense que nous aurions totalement pu construire mieux et qu'il y a des choses fondamentales dans la modernité fondamentales dans la modernité effectivement des choses avec lesquelles on ne sera pas d'accord l'affirmation d'une métaphysique c'est-à-dire quelque chose de pas rationnel que l'individu est autre chose qu'un outil de la collectivité qu'il a le droit comme le dirait et comme le constitutionnaliste nos amis états-uniens le droit à sa liberté à son bonheur à sa réalisation individuelle mais je crois vraiment qu'on a plus il a couru derrière moins il l'a réalisé c'est bien ça le problème mais je suis d'accord je veux dire c'est que j'ai bien compris que la manufacture d'épingles était devenue un McDonald's et que la liberté d'avoir la sexualité qu'on veut si chère à Constant est devenue le droit d'être à quoi triton non-binaire agender j'ai bien vu qu'il y avait un partage en couille mais je ne vois pas en quoi il y aurait une fatalité une inéctabilité là-dedans tu vois ce que je veux dire qui fait que ça obligatoirement on ne pourrait pas penser la modernité et la pensée libérale autrement que ça va se barrer en couille compris alors je répondrai malheureusement j'adorerais pouvoir discuter de ce sujet avec toi plus longtemps parce que c'est un sujet passionnant effectivement de savoir si la postmodernité n'est qu'une pathologie de la modernité ou si c'est une continuité je fais partie de ceux qui pensent que la postmodernité était dans la modernité très clairement et par un biais que je vais résumer très très rapidement c'est qu'en fait la modernité est partie avec le libéralisme de l'individu pour l'émanciper donc de l'ancien régime et de la religion essentiellement ensuite la pensée progressiste et émancipatrice s'est dit avec le marxisme et avec le socialisme que pour émanciper l'individu en fait il fallait passer par de la collectivité c'est à dire que c'est en émancipant les prolétaires qu'on allait émanciper le prolétaire donc en fait ça a commencé par l'individu c'est passé par l'idée que c'est en tant que peuple en tant que prolétaire qu'on devait s'émanciper et ceci n'ayant pas marché pour toutes les raisons historiques que l'on connaît la postmodernité est revenue à l'origine même de la modernité qui est l'individu et aujourd'hui n'ayant plus seulement à s'émanciper de la religion d'ailleurs n'ayant plus du tout à s'émanciper de la religion puisque précisément elle n'est plus là ou très peu et bien il faut s'émanciper d'autres choses et bien et vu que la technique nous offre le moyen de nous émanciper maintenant carrément du sexe carrément pourquoi pas allons-y mais donc l'idée de l'émancipation moderne et donc de l'individu autonome est revenue à son origine comment est-ce que vous voyez on a entendu comment vous voyez le futur de l'Occident autour de ces tables toi Pierre-Emmanuel tu vois comment le futur de l'Occident je le vois assez difficilement moi je suis un pessimiste anthropologique c'est-à-dire que je pense le retour de Ted Trump en 2024 c'est une bonne chose peut-être ce serait une bonne chose ou pas pour l'Occident est-ce que c'est une bonne chose en tant que français est-ce que c'est une bonne chose en tant qu'américain est-ce que c'est une bonne chose pour l'Occident ces trois questions qu'on peut se poser est-ce que c'est une bonne chose pour l'Occident je pense que oui c'est une bonne chose pour l'Occident de voir que l'homme le plus puissant des Etats-Unis c'est-à-dire l'homme le plus puissant comme on appelle l'homme le plus puissant du monde libre finalement va être un symbole pour tous les gens par exemple la France de Thomas parce qu'aux Etats-Unis il se passe exactement la même chose vous savez j'étais au Canada la semaine dernière j'ai vu tout quelque chose bon je dirais que le Canada ce ne sont pas les Etats-Unis mais ce sont des nations des nations américaines qui sont tout à fait sœurs j'ai vu quelque chose qui m'a réellement frappé ce sont des pays qui sont ultra libéraux et qui respectent systématiquement la liberté de culte la liberté d'un individu jusqu'à même l'hubris jusqu'à l'outrance et donc on a systématiquement des manifestations qui peuvent être pro-israéliennes pro-palestiniennes et loin de moi l'idée de remettre à jour ce débat aujourd'hui mais je me promenais dans la rue à Toronto tout simplement je faisais des achats et j'ai vu une manifestation palestinienne dans un pays qui est le Canada alors le Canada si vous ne savez pas c'est Trudeau le Premier ministre c'est Jeanne d'Airfluit dans tous les sens c'est tout ce que tu détestes et tout ce que je pense sur ce plateau on déteste absolument mais tout ça est érigé comme modèle civilisationnel et bien j'ai vu des manifestations palestiniennes avec des sonos qui étaient sûrement plus grosses que celles qu'on a en régie qui balançaient le chant du Coran à fond avec des femmes qui étaient voilées de la tête aux pieds avec des grilles sur le visage et j'ai vu en face j'ai vu les Canadiens qui sont descendants d'Européens d'Allemands pour certains de Français parce qu'on n'était pas loin du Québec et je les ai vus tous systématiquement baisser la tête et dépasser aller de l'autre côté aller de l'autre côté de la rue alors que ce sont des gens qui sociologiquement on le voit je veux dire l'homme n'est pas forcément déterminé par son vêtement mais il a biffé le moine c'est des gens généralement je pense qu'ils auraient pu voter Trudeau et pourquoi je vous raconte ça parce que quelques minutes après c'était assez drôle j'étais dans un taxi et le chauffeur de taxi me disait vous savez ici c'est l'extrême droite entre guillemets qui gouverne j'allais vers le Québec en direction du Québec et je lui dis mais pourquoi c'est l'extrême droite il m'a dit vous savez quand je suis arrivé ici au Canada on m'a imposé d'apprendre à parler français on m'a imposé d'apprendre à parler français c'est quand même dingue donc oui je pense que pour l'Occident c'est un réel symbole que Trump soit réélu et d'ailleurs il va gagner au la main on voit qu'il y a ce qu'on appelle les swing states aux Etats-Unis que sont la Virginie le Texas il y a ces six swing states ceux qui font changer parce que vous savez qu'aux Etats-Unis le winner takes it off on ne sait pas oui on ne sait pas il n'empêche que vous savez très bien vers où le cœur des Américains bas et Trump risque d'être réélu je vous le donne en mille à plus de 52 voire 53 points c'est-à-dire une victoire vraiment écrasante maintenant en tant que français lorsqu'on voit qu'il veut remettre make America great again et que notamment l'année dernière Emmanuel Macron qui avait à juste titre d'ailleurs voulu taxer davantage les produits d'importation américaine Trump l'avait appelé à la minute en lui disant Emmanuel tu sais je t'aime beaucoup mais si tu fais ça je taxe systématiquement le Mouette et Chandon et ton groupe LVMH va être décoté en bourse directement Emmanuel Macron s'est retiré donc alors est-ce que ce sera bon pour l'Occident oui en tant que symbole est-ce que ce sera bon pour la France j'en suis pas persuadé Romain toi qui viens de lancer Épopée qui est censé mettre en valeur justement ce patrimoine français tu le vois comment l'avenir pour l'Occident et pour la France en particulier moi je suis j'aime beaucoup Peggy et son idée de l'espérance qui est très chrétienne justement donc moi je suis effectivement j'ai toujours une vision d'espérance c'est un conservateur oui oui si on veut je suis français attaché à mes traditions et après c'est ce qu'on veut incarner aussi chez Épopée c'est-à-dire la France de demain c'est le qui met le progrès technique l'innovation au service des traditions moi je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à traverser toutes ces secousses en ce moment avec effectivement tous les délires woke, LGBT, etc des problèmes anthropologiques des problèmes sociaux graves et donc oui effectivement moi je pense que si on veut que l'Occident et la France en ce qui me concerne s'en sortent il faut absolument revaloriser ce qu'il fait de nous des Français donc ce qu'il fait ce ciment social et civilisationnel malheureusement on sort de 50 années de propagande anti-France par des élites françaises eux-mêmes justement et on en revient à notre débat tout à l'heure selon laquelle effectivement des jeunes issus de l'immigration ne souhaitent pas s'intégrer dans un pays où les Français eux-mêmes n'ont pas cette comment je dirais cette valorisation cette vision de leur propre civilisation ça vient de là en fait directement et donc moi je suis convaincu que si on incarne le programme et le vrai c'est-à-dire l'innovation ce qu'on sait très bien faire mais au service des traditions qui ont fait de la France une grande nation et des Français un grand peuple on y arrivera et par effet de ricocher évidemment les Européens et l'Occident moi je suis convaincu qu'il y a des liens je parlais de ton projet la dernière fois enfin tout à l'heure il y a des liens à faire aussi en Europe et en Occident donc moi je pense qu'il y a du boulot effectivement Julien fait partie de ces intellectuels-là qui travaillent qui font un vrai boulot de fond culturel je dirais et intelligents sur l'identité l'enracinement voilà toutes ces dynamiques-là auxquelles on doit faire face les temps ne sont pas simples mais tant mieux parce que va émerger de ces temps difficiles des hommes forts qui vont avoir une vision pour l'avenir et moi je suis convaincu qu'on y arrivera on arrive bientôt au terme de cette émission est-ce que quand même malgré tout en conclusion bientôt Julien Rocher vous n'avez pas l'impression quand même que les peuples sont en train de se réveiller alors je vais faire le pessimiste avant de faire l'optimiste parce que c'est le sujet de mon livre qui est quand même qu'on n'a pas abordé parce que c'est un sujet très complexe et qui est surtout non non qui est surtout très politiquement correct qui est celui le sujet qui est celui de la dégradation du biocapital humain c'est-à-dire qu'une société est basée essentiellement sur la valeur de ses hommes des hommes qui la composent et pas homme j'entends homme avec un grand âge pas sûr homme et femme et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui parce que la technique parce que la technologie nous met un petit peu un voile devant les yeux et on se dit finalement qu'on va échapper au cycle de décadence de civilisation parce que nous nous avons le GPT et que sais-je encore comme grosses machines on a les fusées d'Elon Musk qui vont jusque sur Mars en réalité il n'y a de richesse que d'hommes comme disait Jean Boudin et il faut regarder en face ce que la civilisation occidentale c'est-à-dire la société thermo-industrielle produit en quantité précisément industrielle comme individu et aujourd'hui il y a très clairement une dégradation physique beaucoup plus de maladies chroniques l'espérance de vie qui est en train en train de baisser plus de 2,5 milliards d'obèses dans le monde des gros problèmes au niveau de la santé il y a une dégradation cérébrale à laquelle nous sommes en train d'assister le QI est en train de baisser drastiquement en Occident c'est-à-dire qu'on avait assisté depuis plus de 100 ans à la fameuse courbe de ligne qui montait et maintenant le QI est en train de baisser partout dans nos nations et des maladies aussi attention je n'ai pas parlé encore des technologies je dis ça ne peut pas tout sauver ça ne peut pas tout remplacer donc il y a une dégradation physique il y a une dégradation cérébrale avec la baisse du QI il y a une dégradation morale parce que vu que nous sommes désaffiliés on a parlé tout à l'heure par rapport à l'autonomie de l'individu qui est allé trop loin c'est-à-dire qu'il a peut-être plus de biens mais il n'a plus aucun lien et son bonheur individuel d'ailleurs ça en ressent le malheur est en train d'augmenter la dépression est en train d'augmenter et je vous le donne en mille le wokisme et toutes ses idées à la con c'est une conséquence logique et directe la dépression généralisée qui existe en Occident donc il y a une dégradation morale moins de liens plus de désaffiliation et cette dégradation-là de l'individu je ne vais pas parler d'autre chose parce que sinon une dégradation chimique également une dégradation chimique c'est-à-dire biologique c'est-à-dire que les perturbateurs endocriniens qui composent aujourd'hui l'essentiel de ce que l'on touche et de ce que l'on respire en termes de pollution fait que je crois qu'il y a des chiffres gigantesques qui sortent sur la stérilité notamment des individus c'est-à-dire qu'en fait on est en train de rendre les gens stériles et la féminisation également est en grande partie liée alors là c'est un sujet très très politiquement incorrect est en grande partie liée à ces perturbateurs endocriniens donc cette dégradation du capital humain du bio-capital humain qu'il y a en Occident est tragique et terrible c'est un sujet des plus politiquement incorrects et qu'il faut affronter et regarder en face je vais en parler dans mon bouquin mais je vous dis je n'insisterai pas trop là-dessus parce que c'est hautement corrosif tu veux rajouter quelque chose Romain ? je te voyais un peu réagir sur la féminisation non non mais je suis d'accord sur le constat comme je disais on va affronter des temps très 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 difficiles mais je suis convaincu l'histoire de France a vécu des temps très compliqués il y a eu la révolution et ça n'a pas empêché Napoléon de se battre avec les armées du monde entier on a connu son destin épique si je puis dire le biocapital humain français était excellent à l'époque c'est là où en fait c'est là où on affronte quelque chose de tout nouveau ou alors qu'il s'est connu par exemple à Rome il y a eu aussi une dégradation du biocapital humain et avec les mêmes symptômes d'ailleurs je pourrais en parler pendant des heures qui est inscrit dans les gènes parce que par exemple après la seconde guerre mondiale on a vu que les français avaient perdu 10 kilos en moyenne et ça n'a pas empêché Napoléon de se faire croire au monde entier qu'on avait gagné la guerre et c'était tant mieux pardon le général de Gaulle de faire croire qu'on avait gagné la guerre et qu'on avait gagné la guerre et justement d'avoir les troncs glorieuses derrière avec toutes les avancées qu'on a pu connaître donc c'est inscrit dans les gènes sur la question génétique il y en a alors je les cite dans mon livre il y a des chercheurs très sérieux pas du tout des fous furieux très très sérieux qui citent des mutations génétiques à l'oeuvre qui seraient déplorables pour l'homme et peut-être irréversibles j'en parle également mais sinon la plupart des mots que nous affrontons ce sont des mots dont on peut se sortir on peut avoir une civilisation nouvelle c'est pour ça que moi aussi je suis dans l'espérance et c'est pour ça que je crois quand même à un réveil des peuples et j'espère à un nouveau projet de civilisation que j'appelle dans mon livre bio-civilisation je pense à un nouveau projet formulé par nous pour une civilisation qui soit beaucoup plus respectueuse de la nature humaine de l'homme et du coup de son moral de son enthousiasme de son énergie de tout ce qu'il constitue en tant qu'être vivant et donc il replace en fait la civilisation c'est-à-dire ce qui n'est rien d'autre qu'un sociosystème dans un écosystème les deux se répondant si la nature va bien la civilisation va bien et vice-versa – Allez le mot de la fin pour mon accolier Greg – Du coup c'est quoi la… – Sans la main devant la bouche c'est bien si tu peux dire la vérité – Oui – Espérance – Pessimisme – C'est quoi la solution alors c'est de revenir au… c'est marrant parce que je crois que tu disais qu'on était en train de perdre justement notre chrétienté et qu'y revenir était une solution de salut et je crois au contraire qu'on n'a malheureusement jamais été aussi chrétien que maintenant de la même manière que je te disais tout à l'heure que nous avons pris le pire de la pensée libérale que nous avons pris le pire de la pensée capitaliste que nous avons pris le pire de la pensée progressiste – C'est ce que Nietzsche appellerait le pire du ressentiment – Et nous avons pris le pire de la pensée chrétienne pourquoi aucune autre civilisation sur la planète confrontée au même problème que nous ne tombe dans cet auto-apitoiement et dans cette flagellation perpétuelle c'est que nous avons pris le pire nous avons pris la faiblesse – Ce sont des édits chrétiennes de Nufol – Exactement – Parce que la culpabilisation des occidentaux n'a rien à voir avec la vraie édition chrétienne – Bien sûr – Parce que la différence c'est que dans le christianisme derrière il y a l'espérance alors que dans la société il y a le nihilisme – Il y a la rédemption chez les WOC il n'y a pas de rédemption pour les Blancs – Non mais parce que pour la même raison qu'on a abordé parce que eux sont dans la loi du talion de la responsabilité et de l'héritage des fautes alors que normalement la pensée chrétienne n'y est pas et juste pour conclure le problème n'est pas que nous avons une absence de christianisme c'est que nous avons un trop-plein de nihilis et que nous avons un christianisme sans espérance donc un christianisme sans espoir et donc un christianisme qui s'auto-suicide mais encore une fois c'est pas un hasard qu'il n'y a que nous quand on est confronté – On ne peut que s'auto-suicider en général – Oui mais bien sûr – On peut se suicider – À part en politique – Oui exactement mais le vrai problème est le nihilisme et ce nihilisme d'ailleurs ne nuit pas je conclurai là-dessus que à la tradition le nihilisme a cette formidable capacité à nuire également au progressisme je recevais récemment une militante féministe Vera Nikolsky qui en disait qui disait nous avons oublié la mémoire du monde d'avant et pourquoi nous sommes passés d'un féminisme d'action à un féminisme de doléance parce que nous avons oublié ce que c'était que d'être une femme avant et qu'aujourd'hui on se contente de peu et que le nihilisme il oublie d'où nous venons fait que même nos revendications progressistes deviennent des revendications de doléance molle parce qu'en fait nous ne savons pas d'où nous venons et ce que nous avons gagné en fait est-ce que c'était que de devoir faire huit gosses pour en garder deux en fait et que en fait le nihilisme nuit à tout et pas simplement à la tradition il nuit aussi au progrès et à la modernité – Merci – Oh pardon – Allez c'est à vous quand même qui revient le privilège de conclure mais il faut vraiment conclure – Non je disais juste il y a des grands progressistes de la tradition notamment anglo-saxonne au XIXe siècle ou au XXe siècle qui étaient des progressistes et qui se souciaient énormément de cette dégradation du capital humain parce qu'en fait ils disaient si on veut continuer à progresser il faut que nous ayons des êtres humains très bien éduqués très intelligents en bonne santé physique et qui respirent la vie – Ils se soucient d'où ils deviennent et qu'ils ont vécu – Donc ce n'est pas un sujet nécessairement de droite ou d'extrême droite – Alors on en arrive donc là vraiment à la toute fin de l'émission donc on va remercier encore une fois beaucoup Ignace donc notre dessinateur caricaturiste live alors pour les trois dernières productions de ce soir évolution de l'homme WALK W-A-L-K vers WALK W-A-L-K-E et on voit donc voilà on la montre bien à l'image je vous la donne France civilisation chrétienne point d'interrogation exclusivement avec Charles Martel voilà on vous la laisse aussi et enfin la dernière France civilisée France décivilisée et voilà on voit où ça nous a mené donc merci beaucoup Ignace on peut l'applaudir alors d'ailleurs j'en profite pas mal de messages un portrait ou une caricature c'est bientôt Noël vous voulez commander auprès d'Ignace un dessin et bien c'est simple on le voit s'afficher à l'antenne donc le site d'Ignace dessignace.com et puis alors il y a aussi pour vous ça c'est une tradition dans l'émission Ignace nous réserve un cadeau pour l'inviter à chaque fin de l'émission c'est-à-dire qu'il a fait votre portrait de vous et je le montre voilà le portrait qu'il a fait de vous bravo Ignace on peut vraiment t'applaudir fort donc voilà mais maintenant le pendant c'est qu'il y a la version caricature donc là voilà voilà donc pour vous cher Julien c'était un plaisir en tout cas de vous recevoir j'en profite ça c'est au matin voilà et ça c'est le soir ou plutôt l'inverse après l'émission je rappelle donc la vente de votre dernier livre donc Julien Rochdy donc sur la boutique TVL vous pouvez vous le procurer sur Hommes et Sous Hommes donc c'est sur le site internet de TVLiberté tvl.fr rubrique nouveauté de la boutique de TVLiberté et puis avant de nous quitter c'est important n'oubliez pas que pour TVL c'est le début de la levée de fonds pour le budget 2024 faites un don déductible à hauteur de 66% de vos impôts en vendant à la page don de tvl.fr le lien est dans la description sous cette vidéo la liberté à un prix justement contrairement au slogan d'une chaîne info un bistrot liberté c'est trois caméramans un réalisateur une assistante de plateau j'ai l'impression d'être un peu vendeur de tapis un ingénieur son et un machiniste éclairagiste et justement j'en profite à cette occasion pour remercier comme à chaque fois et un dessinateur et un dessinateur Ignace on remercie Raphaël à la réalisation Pierre au son au cadrage très important le cadre Sébastien Mathilde et Maxime bien sûr à la production Arnaud et Marine et enfin celui sans qui ses ouvertures de bouteilles n'auraient pas le même goût c'est Charles Mathieu et le public et le public qui est là qui est toujours aussi important pour le succès de cette émission on se retrouve quant à nous dans 15 jours avec un nouvel invité et d'ici là portez-vous tous bien merci beaucoup Romain Maréchal Pierre-Emmanuel Rivière Yannis Lalouche Greg Tabibian et bien sûr J'ai bien reçu bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada